Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez tous bien, que vous êtes tous bien installés et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle journée technique sur le thème des zones humides. On aurait dû normalement se retrouver en présentiel pour boire un petit café mais pour aujourd'hui encore on va faire cette visio à distance et on espère que les prochaines on pourra se retrouver mais on se rend compte qu'on est assez nombreux aujourd'hui donc c'est chouette aussi si ça a pu arranger certains de ne pas avoir à faire les déplacements. Donc on aura deux sessions de visio, cette première qui a lieu aujourd'hui à 9h30 et la prochaine ça sera jeudi. Donc je me présente rapidement, je suis Chloé Renoir, je suis chargée de mission à Lara sur la partie ronalpine de la région Auvergne-Rhône-Alpes et pour ceux qui ne connaissent pas Lara, c'est un réseau de gestionnaires de milieux aquatiques dont l'objectif est de favoriser les échanges entre les professionnels qui intermènent dans le domaine de l'eau. Donc on organise des journées techniques, des pêches aux cas pratiques, on anime des réseaux d'acteurs, on a un site internet aussi où vous pouvez aller consulter et vous voyez sur cette première diapositive les prochains événements de Lara. Donc on a deux pêches aux cas pratiques, une à Trévoux et une à histoire. Et le 14 décembre, donc on a communiqué dessus hier, on organise également une formation professionnelle d'une journée sur le Castor d'Europe qui aura lieu à Traite. Avant de commencer, donc je vais vous montrer rapidement le programme de la journée. On a trois interventions aujourd'hui, donc on devrait finir vers midi. On va parler du dialogue territorial, donc Cécile Bourbon nous fera une petite introduction au dialogue territorial. On aura aussi ensuite une intervention sur la concertation dans les cas complexes de restauration de zones humides. Et pour finir, un retour d'expérience sur la restauration du marais de Vaud. Donc on a déjà parlé de ce marais-là, mais vous verrez que le projet a bien évolué. Donc on trouvait ça intéressant d'en reparler et d'en parler aussi sous l'axe de la conservation. Pour que la réunion se passe au mieux, je vais vous rappeler quelques petites règles très simples, même si vous devez commencer à connaître tout ça. Déjà, je vous propose de vous renommer. Donc vous voyez que dans votre, là où il y a l'onglet participants, vous pouvez faire un clic droit sur votre nom et vous renommer. Ça permet de, nous, qu'on sache d'où vous venez, qu'on fasse le point sur les personnes inscrites. Donc si vous ne le faites pas, mes collègues Nicolas et Laura qui sont en back office, là, vous le demanderont sûrement dans le chat. Je vous demande aussi, pendant les interventions, de bien éteindre vos micros pour pas qu'il y ait d'interférences. Et si vous avez besoin de poser des questions, vous pouvez les poser par écrit dans l'onglet converser ou dans l'onglet chat. Vous pouvez aussi lever la main et si je vous donne la parole, il faut ouvrir votre micro. Les intervenants sont plutôt d'accord pour qu'on leur pose des questions tout au long de l'intervention. Donc même si on laissera des temps d'échange à la fin de l'intervention, ça permettra, voilà, vous pouvez poser aussi vos questions pendant l'intervention. Donc moi, je vous donnerai la parole. C'est quand même plus sympa pour l'intervenant si quelqu'un lui pose une question en direct. Je vous rappelle également que ce webinaire est enregistré et qu'on vous enverra les supports de présentation cet après-midi ou demain, ainsi qu'un lien de replay pour ceux qui n'ont pas pu voir cette visio ou qui veulent la revoir à nouveau et ainsi que les liens de connexion pour la visio de jeudi. Voilà, écoutez, il ne me reste plus qu'à passer la parole à notre première intervenante qui est Cécile Bourbon et à vous souhaiter une très bonne matinée. Alors, Cécile, je vais... Merci, Chloé. J'arrête mon partage et je te laisse prendre la main. Alors, pendant que je commence à partager mon écran, je vous dis bonjour à tous. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis donc Cécile Bourbon. J'interviens aujourd'hui. Alors, on s'est peut-être croisés déjà pour certains parce qu'il se trouve que j'ai travaillé un petit peu à la rade. Donc, voilà, j'ai vu des noms connus dans la liste. Aujourd'hui, j'interviens à un autre titre. Donc, moi, je suis géomorphologue de formation initiale et je me suis formée à la médiation. Et aujourd'hui, en fait, j'anime et je conduis des processus de dialogue territorial. Et j'interviens au nom de l'École de dialogue territorial. Donc, évidemment, je ne peux pas faire avancer mes diapos. Ah, ok. Voilà. Alors, l'École de dialogue territorial, je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent. Elle est assez récente. Elle a été... En fait, c'est durant les deux dernières années qui viennent de s'écouler qu'on l'a montée. Donc, c'est toutes les personnes qui sont en photo, là, qui en font partie. C'est une école, en fait, hors les murs. Elle n'existe pas physiquement. Donc, qui est pensée selon trois axes. Donc, un axe de formation, un axe d'accompagnement et un axe plutôt recherche, capitalisation. Donc là, on a mis innovation, évaluation pour, voilà, réussir à faire quelque chose de ce qu'on produit pour permettre à tout le monde d'y avoir accès. C'est donc pour diffuser la culture du dialogue territorial à grande échelle. L'idée, c'est celle-là. Donc, voilà. Et mon intervention d'aujourd'hui, en fait, va avoir principalement pour objet de vous présenter le dialogue territorial dans ses grandes lignes. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça pourrait prendre trois jours. Donc, on n'est pas là pour ça. Et donc, je vous présenterai d'abord. Alors, il y a certaines personnes d'entre vous, évidemment, qui ont déjà vu plein de choses. Je pense qu'il n'y aura pas. Mais je vais quand même être obligée de resituer le dialogue territorial dans le champ de la participation. Donc, pardon pour ceux qui ont déjà vu le schéma que je vais montrer 15 fois. Je vais vous dire un peu ce que c'est que le dialogue territorial, ce qui permet, ces grands principes, quelles sont les conditions pour pouvoir faire un dialogue territorial. Et ensuite, je vous parlerai plus précisément d'un exemple en particulier autour de l'étang et marais de l'agneux qu'on est en train de mener actuellement avec Dialter. Donc, en tract médiation, Dialter, en tract médiation, donc c'est moi. Et c'est avec Christine du Seine-Savoie, Christine Garin, qui interviendra après avec David Chabanol en complément de mon intervention. Voilà. Donc, le dialogue territorial, en fait. Alors là, ce graphique, il représente sur l'axe des abscisses, c'est le niveau d'intervention d'un tiers neutre ou pas. Et sur l'axe des ordonnées, c'est le niveau de co-construction et de décision. Donc, vous voyez qu'au départ, on est sur un mode d'information. Donc, on est juste, on informe la population de quelque chose qui va être menée sur le territoire. Mais c'est tout, ça s'arrête là. C'est juste une information par lettre ou plein de techniques possibles. Ensuite, il y a la consultation. Donc là, on demande un avis, mais il n'y a aucune autre implication de la population. Et puis, plus on monte, en fait, et plus on implique. Alors, la négociation, ce n'est pas forcément avec la population, mais c'est entre deux parties, mais il n'y a pas de tiers neutre. Donc, c'est vraiment la différence entre la médiation et la négociation, c'est qu'il n'y a pas de tiers neutre. Mais sinon, on est au même niveau de co-décision, en fait. Et donc, le dialogue territorial, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un mélange de ces trois niveaux. Concertation, donc on fait ensemble, mais on ne décide pas forcément ensemble. Négociation, donc là, on décide ensemble. Et médiation, parce qu'il y a un tiers neutre qui intervient pour surtout les situations conflictuelles ou en tout cas problématiques. Donc, comme l'a dit Chloé, si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas. D'ailleurs, quand on est en visio comme ça, c'est toujours beaucoup plus agréable qu'avoir un écran noir devant nous. Donc, moi, je continue, j'avance. Et puis, s'il y a des questions, je répondrai. Oui. Alors, le dialogue territorial, c'est une démarche de concertation. Il en existe plein, plein. Donc là, c'est une démarche en particulier. Donc, une démarche de concertation multiacteurs entre toutes les parties prenantes concernées par un projet environnemental. Il y a des mots sur lesquels je vais revenir au cours de l'exposé. Partie prenante, je vais revenir dessus. Donc, un projet environnemental est local. Donc, il est vraiment situé dans le territoire, donc qui peut les impacter, donc le projet qui peut impacter les parties prenantes dans leur activité professionnelle ou privée. Ça aussi, je reviendrai dessus. Donc, cette démarche est menée par un médiateur formé qui répond à un ensemble de principes et de règles. Alors, ça, ça peut varier dans le détail, c'est-à-dire que des fois, il arrive que ce soit un animateur d'une structure qui mène un dialogue territorial. Mais bon, là, on ne rentrera pas dans ce niveau-là. Voilà. Donc, le dialogue territorial, il permet plein de choses. Alors, ça ne marche pas à tous les coups comme ça. Mais en tout cas, nous, on œuvre pour que toutes les personnes, toutes les parties prenantes d'un dialogue puissent avoir une vision commune du problème. Donc, ils construisent ensemble une vision commune à partir de leur vision individuelle. Elle permet d'améliorer le lien entre tous les acteurs en favorisant la compréhension mutuelle et la coopération parce que quand il y a une compréhension mutuelle, ça permet de mieux coopérer. Et donc, ça améliore la qualité et la pertinence des solutions proposées. Ça renforce la légitimité des décideurs parce qu'en fait, quand tout est décidé ensemble avec les décideurs qui sont aussi autour de la table, et bien, en fait, ça a cet effet-là. Et puis, ce qui est très important et surtout pour cette journée-là qui est organisée par Lara aujourd'hui, enfin, pour tous ces projets de territoire, c'est de favoriser l'acceptation et l'appropriation sociale du projet, ce qui fait que ça va éviter vraiment les situations potentiellement conflictuelles dans l'avenir. Donc, le dialogue territorial, alors là, j'ai l'impression que vous n'avez pas assis d'accord. Il repose sur sept principes que je vais vous détailler pour certains un peu plus que pour d'autres dans la suite de la présentation. Donc, le premier principe, c'est la co-construction de propositions qui sont articulées à un processus décisionnel. Je vais revenir dessus juste après. Toutes les parties concernées sont intégrées au dialogue, c'est-à-dire qu'on ne met pas d'un côté les institutions, par exemple, et les habitants de l'autre. L'écoute et la compréhension mutuelle des besoins de chacun sont à la base du dialogue. Ça, ça fait partie des principes de la négociation raisonnée, sur laquelle je vais revenir après aussi. Le dialogue des savoirs est valorisé et l'expert est au service du dialogue. C'est un dialogue qui demande la définition préalable d'un dispositif et d'un cadre spécifique. Ça, c'est super important. On insiste énormément là-dessus. Pour nous, c'est très important de dire que le dialogue territorial, c'est un dispositif complet et les outils viennent après. C'est vraiment ça qui est primordial pour nous. Ensuite, le dialogue du dispositif est simple, progressif et flexible. C'est un peu ce que je viens de dire. Ça prime par rapport aux outils d'animation. Je vais revenir dessus. Enfin, le dialogue territorial est animé par une personne formée qui est capable d'adopter une posture multipartiale et de faire preuve d'empathie. Donc, le premier point, co-construction de propositions articulées à un processus décisionnel, c'est ce que je vous expliquais tout au début. Donc, on a en fait, à l'issue de chaque phase de concertation au cours du dispositif, on peut avoir dans des processus complexes, surtout des phases de décision. Et la phase de décision est prise en dehors de l'instance de concertation. Mais dès le démarrage, c'est un processus qui doit être très pensé et on doit savoir grosso modo à quel moment on aura des phases de décision et surtout par qui elles seront prises parce que c'est quelque chose qui doit être clarifié pour tous les acteurs qui participent au processus. Où va se faire la décision ? Quand est-ce qu'elle va se faire ? Par qui elle va se faire ? Il faut donc établir une relation constructive entre les parties prenantes qui puissent perdurer dans le temps. Ça, c'est quelque chose sur lequel on veille énormément pendant la co-construction du dispositif parce qu'en fait, il ne s'agit pas de mettre les gens autour de la table à un moment donné. Et puis, quand c'est terminé, paf, tout s'arrête et on n'en parle plus. L'idée, c'est vraiment d'impulser une dynamique et de permettre une construction d'une dynamique de dialogue sur le territoire. En amont du dispositif, pendant qu'on le pense, il faut aussi prévoir une restitution aux parties prenantes. Donc, comment ? Parce que comme la décision n'est pas prise au moment de la concertation, du travail en groupe, la décision va être prise après. Donc là, il va falloir faire une restitution à toutes les personnes qui ont été présentes pour justement veiller à établir cette relation constructive. Voilà. Et on prévoit aussi en amont les poursuites du dialogue. Alors, les parties concernées dans un dialogue territorial, en fait, c'est toutes les personnes qui vivent sur le territoire et qui vont être concernées, impactées par le projet qui est mis en place. Par exemple, pour le projet que je vous montrais tout à l'heure, qui est un projet autour d'un marais, toutes les personnes dont la vie, l'activité, la fonction va être impactées par l'objectif de la concertation, vont être invitées, vont être, on va leur proposer, en fait, de participer au processus de concertation. Donc, nous, on parle souvent de parties prenantes ou de groupes d'intérêt. Donc, si vous m'entendez utiliser ces deux expressions, c'est la même chose. Et une partie concernée, donc une partie prenante ou un groupe d'intérêt peut être organisée ou pas. C'est-à-dire organisée, on entend par là, par exemple, une association. Une association, c'est un groupe organisé. Par contre, un habitant, un habitant seul, ce n'est pas un groupe organisé. Donc là, ça, ça va être dans la finesse de la façon dont on va construire le dispositif et considérer les groupes d'acteurs. On va traiter, enfin, ça va être, disons, pour faire participer les gens, les mettre autour de la table, on va devoir s'organiser autrement pour pouvoir les toucher, en fait. Donc, vous voyez que la population n'est pas du tout considérée comme un tout homogène. En fait, on procède vraiment en découpant, nous, en parties prenantes. Et c'est ces parties prenantes qui vont représenter leurs intérêts, en fait, autour de la table. C'est ce qui nous permet, en fait, d'avoir un dispositif où on n'a pas 50 personnes pour une concertation, parce que ce serait impossible. On ne pourrait pas travailler dans ces conditions, mais plutôt une vingtaine. Et donc, ce sera un représentant de chacune des parties prenantes en accord avec les autres qui sera autour de la table. Voilà. Alors, le dialogue territorial est construit, en fait, et pensé à partir des principes de la négociation raisonnée. La négociation raisonnée, c'est une idée qui a été mise en place par des, enfin, qui a été pensée par des chercheurs de l'université d'Harvard aux États-Unis, dans les années 60, grosso modo. Et c'est vraiment elle qui est à la base de la médiation en France, dans plein d'autres pays, d'ailleurs, et donc du dialogue territorial, puisque le dialogue territorial, c'est basé sur des idées de médiation. Donc, en fait, dans la négociation raisonnée, on considère le conflit comme un problème à résoudre, mais pas comme un rapport de force. On le met vraiment sur la table et on le prend comme un problème à résoudre. Voilà. L'idée, c'est de rechercher des solutions qui vont convenir à tous et non d'imposer quelque chose à quelqu'un au détriment de l'autre. Alors, ça, c'est super important. Le troisième point, c'est vraiment parce qu'on est, ça, c'est quelque chose sur lequel le dialogue territorial repose absolument. On distingue, en fait, on sépare les phases du processus en trois. Donc, une phase avec le diagnostic partagé, une phase qui est très longue, une phase de recherche de solution et ensuite de choix de solution. Et ça, cette phase-là, elle arrive vraiment en fin de processus parce que quand on a vraiment réussi à faire le diagnostic partagé, en fait, c'est très facile, pas forcément, mais quand même, c'est beaucoup plus simple d'aller vers la recherche de solutions. On part du principe qu'on négocie. Alors, ça, c'est pareil, c'est un des fondements de la négociation raisonnée. Je vais vous montrer un petit schéma juste après. On négocie à partir des besoins des personnes et non de leur position. Et bien sûr, on demande aux personnes qui sont autour de la table d'être dans une attitude d'écoute et d'accueil vis-à-vis des autres, en fait, pour pouvoir comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Et nous, on dit tout le temps, on n'est pas obligé d'être d'accord avec quelqu'un pour le comprendre. Ça, c'est super important. On peut comprendre quelqu'un sans être d'accord avec lui. Alors, voilà le schéma que je voulais vous montrer. Donc, en fait, quand on arrive en général, quand il y a un problème, un conflit, surtout quand c'est un conflit, les personnes arrivent en médiation sur des positions. Donc, ils disent, nous, on veut que ce soit comme ça parce que c'est comme ceci, comme ceci, comme cela. Et en fait, nous, l'objectif, ça va être de leur permettre de descendre. Donc, là, c'est par le questionnement, tout simplement, mais des questions très simples et pas du tout intrusives. On va leur permettre de descendre à leurs besoins. Parce qu'en fait, on n'est pas du tout connecté souvent à nos besoins. Voilà, on fonctionne toujours sur nos positions. Et nous, on considère qu'on ne peut pas discuter et faire des choix tous ensemble à partir de positions. Parce que là, on est sur du débat, du niveau de débat. Et en fait, ce n'est pas constructif. Donc, l'idée, c'est qu'on va discuter tout le temps à partir des besoins. Et on va essayer de repérer quels sont les besoins communs de toutes les parties en présence. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Je continue. C'est très bien, Cécile. Pas de problème. Merci. Les besoins. Alors ça, je vous le montre très vite fait. On ne va pas rentrer dans le détail. Je pense que vous avez tous déjà vu ça. En général, c'est présenté par rapport à une pyramide. C'est la pyramide de Maslow qui a été… Oui, bon bref, je ne sais pas. Je vous ai dit que je n'allais pas rentrer dans le détail. Donc, on a tous des besoins qui, s'ils ne sont pas satisfaits, ne nous permettent pas d'être bien avec ce qu'on fait, ce que l'on pense, ce que l'on vit et de pouvoir comprendre et aller vers l'autre. Et comme on essaye, en médiation, de développer l'empathie des autres, il faut forcément s'occuper de nos propres besoins. Et donc, nous, en tant que médiateurs, on s'occupe des besoins des personnes. Voilà. Donc, en dialogue territorial, nous, on a repéré ces besoins-là. On a décidé, on a fait le choix, je vous le dis quand même, de sortir de cette pyramide parce que Maslow considérait qu'en fait, quand un besoin inférieur n'était pas satisfait, on ne pouvait pas s'attaquer aux besoins des étages supérieurs. Et nous, à part les besoins de base qui sont les besoins de subsistance comme manger et respirer, grosso modo, ou boire, tous les autres, on pense qu'on peut les développer, les avoir sans que d'autres soient satisfaits. Voilà. C'est tout simplement pour ça qu'on a décidé de lui donner cette forme-là. Alors, là, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus, mais c'est quelque chose qui est primordial en dialogue territorial, c'est-à-dire qu'on donne à l'expert une place seulement d'expert, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on a besoin d'une expertise dans le cadre du processus, ce sera ça, ce sera juste à un moment donné dans le cadre du processus, ce ne sera pas dans l'intégralité, c'est-à-dire que l'expert, il ne fait pas partie de la concertation, on va l'appeler à un moment donné pour lui dire, ben voilà, on a tel besoin d'information sur tel sujet. Et en fait, quand on le fait, on essaye aussi d'être juste avec tout le monde, c'est-à-dire que si on donne un avis et qu'il y a une controverse, on essaye aussi d'avoir la controverse. Et alors, le dialogue des savoirs, ça, c'est le dialogue individuel. Par exemple, un agriculteur, sur son territoire, il a un savoir réel, et nous, on essaye de mettre ça en avant, c'est-à-dire qu'on va permettre aux personnes qui sont en présence de pouvoir aussi, quand c'est nécessaire, ce n'est pas systématique, de pouvoir venir pour exposer leur savoir. Donc, on a des techniques pour ça, des réunions particulières, des façons d'orchestrer, tout ça. Voilà. Alors, ça, donc, c'est par rapport au point 5, qui est la définition préalable du cadre et du dispositif. Donc, c'est les étapes du processus de dialogue territorial. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'on a plusieurs étapes, qu'on différencie la phase de diagnostic de la phase des choix, des études de propositions, du travail sur les propositions. Mais là, c'est encore un tout petit peu différent. Ce que je vous présente, là, c'est vraiment le processus de concertation tel qu'on le dit, le dispositif, en fait, tel qu'on le pense, tel qu'on le travaille. Donc, on a une première phase qui est la phase de préparation qui va prendre ce dispositif, il peut s'étaler en gros entre 6 mois et 1 an. 6 mois, c'est vraiment très, très juste. Et quand on nous demande de faire une concertation de cette durée, on est un peu chaud quand même, parce que, chaud, pas chaud justement, parce que ce n'est pas l'idéal. Donc, on a une grosse phase de préparation, en fait, pendant laquelle, là, on va discuter avec le commanditaire pour savoir exactement, pour déterminer quels sont les besoins et définir un cadre, en fait, un cadre pour le dispositif. Donc, dans le cadre, ce sera, on va mettre les objectifs du dispositif, les objets du dispositif. Les objets, c'est tous les sujets dont on va parler dans la concertation. Mais là, il est initial parce qu'il va être discuté après, une fois qu'on aura pu rencontrer tous les acteurs qui auront pu, eux, nourrir ce cadre et nous permettre de le faire évoluer. Cécile, on avait une question. Ah, allez-y, je vous écoute. Il y a Hervé Demanche qui demandait si la position d'un chargé de mission en syndicat n'était pas à la fois expert et médiateur. Oui, alors là, justement, on est sur une question. En fait, on a un principe, quand on est animateur de dialogue territorial, d'être vraiment seulement animateur. C'est-à-dire qu'on demande aux chargés de mission dans ces cas-là, puisqu'effectivement, il arrive que des chargés de mission mènent des processus de dialogue. on leur demande, il y a plusieurs possibilités. Soit ils mettent complètement leur casquette d'experts de côté, ce qui est préférable, en fait. Et dans ce cas-là, il faut qu'il y ait une autre personne de la collectivité qui représente la partie expertise. Soit ils ont deux casquettes, mais là, alors ça, c'est vraiment un peu casse-gueule, pardon. On préconise de ne pas trop l'utiliser ou alors vraiment pour des processus qui sont super simples et pas du tout conflictuels. Bon, après, de toute façon, pour un processus qui est hyper conflictuel, il est vraiment préférable de faire intervenir un tiers externe. Mais en fait, vous voyez, il y a plusieurs niveaux. Mais en général, quand l'animateur du processus est un animateur d'une structure, il faut vraiment qu'il ait la casquette animateur du processus quand il fait ça. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Je pense que oui. Ok, donc voilà. Je vous présentais les étapes du processus de dialogue territorial. Après, la phase de préparation du dialogue, dans laquelle il va y avoir la confection du cadre du dialogue. Ensuite, les entretiens préliminaires. On fait des entretiens avec toutes les personnes qui vont participer au dialogue après, ou plus, même d'ailleurs, des fois, c'est beaucoup plus large. On va pouvoir faire, par exemple, parfois 30 entretiens. Il n'y aura que 20 personnes qui seront présentes. Et en fait, ça, ça nous permet à chaque étape, nous, quand on est en externe, de retourner voir la structure porteuse pour discuter, pour affiner les choses et pour vraiment affiner le déroulé du dispositif. Suite à cette phase de préparation, on entre en phase de concertation. Donc là, c'est les réunions de concertation à proprement parler. Là, grosso modo, en général, on en fait trois, mais ça peut être plus. Il peut y avoir aussi, par exemple, il peut y avoir des réunions publiques qui s'insèrent dans le processus pour pouvoir informer la population de quelque chose et éventuellement recueillir quelques avis ou questionnements. Il peut y avoir des sorties sur le terrain pour permettre aux personnes de s'imprégner un peu de ce dont on parle, ce genre de choses. Donc, ça peut vraiment être beaucoup plus fin que ce que je vous présente là. Et puis, en phase 3, c'est la phase qui est super importante de suivi du dialogue. Donc là, on va vraiment, suite à la fin de la dernière réunion de concertation où, normalement, il y aura des décisions qui auront été prises, enfin des décisions, non, la décision ne se passe pas là, mais des choix qui vont être faits. Il y aura justement une rencontre de l'équipe porteuse et du comité de pilotage s'il y en a un. Et là, il va y avoir des décisions qui vont être prises. Et donc, la suite, ce sera ce que je vous disais tout à l'heure. On informe un peu de ce qui va être fait et on mène, enfin, ça, ça aura été décidé pendant la phase 2. En fait, on poursuivra selon les modalités. Par exemple, il pourra y avoir un groupe, une instance qui va se dire, nous, tous les ans, on se rencontre pour poursuivre ce dialogue, par exemple. Voilà. Donc, la diapositive suivante, alors là, je ne rentre pas du tout dans le détail, c'est les étapes de réunion du dialogue territorial. Donc, vous voyez, c'est quand il y a trois réunions. Donc, on est sur une première phase de diagnostic dans la réunion 1. Et puis ensuite, plus les réunions avancent, puis on va vers la co-construction d'actions, de choses concrètes. Donc, le septième point, c'est la posture de l'animateur. Donc là, j'ai commencé à vous en parler en répondant à la question. Donc, la posture de l'animateur, elle doit être vraiment une posture de neutralité. Ça, c'est quelque chose sur lequel on insiste énormément. Quand on parle de neutralité, on ne parle pas de neutralité par rapport au sujet. Évidemment, on a tous un avis par rapport à un sujet en général. La neutralité, c'est vraiment la neutralité de l'animateur au moment où il anime le processus, en fait. Cécile, il y avait une petite question encore. Juste, je te coupe. Est-ce que tu peux couper ton micro pendant que je pose la question ? Parce qu'il y a des retours assez particuliers. Juste d'accord. Donc, Anne-Laure Caillon qui demandait si les entretiens étaient engagés en présentiel ou si on pouvait se baser sur des entretiens téléphoniques uniquement. Alors, il y a l'avant-Covid et l'après-Covid. Donc, en fait, c'est beaucoup mieux quand on est en présentiel parce que c'est des entretiens bilatéraux. On est vraiment avec une… Ou bilatéraux ou alors par groupe d'acteurs, mais vraiment très limités. Par exemple, dans une institution, je dis n'importe quoi, la DDT, il va y avoir trois personnes qui vont avoir envie de participer à l'entretien, il n'y en aura qu'une qui sera présente pendant le processus de concertation. Et bien là, typiquement, on peut vraiment prendre les trois en même temps. Mais voilà, pendant ces entretiens, donc non, on préfère largement que ce soit physique. Mais moi, j'en ai fait plein en visio, ça passe très bien aussi et j'en ai fait aussi par téléphone. Il n'y a pas de règle, en fait, à ce niveau-là. Ça va ? J'essaie d'accélérer un petit peu parce que je crois que l'heure tourne là. Voilà, donc ça, la posture et le savoir-être de l'animateur, donc neutralité, multipartialité. Multipartialité, ça veut tout simplement dire qu'on n'est ni pour l'un ni pour l'autre, mais pour tous. Nous, évidemment aussi, on demande aux personnes en présence d'être dans une posture de bienveillance et d'empathie. Évidemment, nous aussi, on doit avoir la même. Et alors, vif et naïf, ça veut dire en gros que parfois, il nous arrive de poser des questions qui peuvent paraître un peu stupides, mais c'est fait exprès, c'est vraiment pour permettre à la personne de descendre, en fait, dans son cheminement et d'aller chercher ce qui est important pour elle. Voilà. Donc ça, c'est… Je ne vais pas… Je pense que là, vu le temps, je ne vais pas vous détailler cette diapo du tout. De toute façon, je crois que vous allez avoir les présentations de chacun. C'est donc toutes les conditions du dialogue, ce qu'il faut vérifier avant de partir dans un dialogue territorial, parce qu'il y a plein de choses qui font que parfois, on dit aux commanditaires, eh bien non, en fait, là, ce n'est pas possible de faire du dialogue. Ou alors, c'est ce qui se passe le plus souvent, on demande des ajustements, de revoir quelque chose pour pouvoir quand même le conduire. Oui, en effet, les présentations vont être envoyées dès cet après-midi, donc vous aurez tout ce qu'il faut. Super. Et là, donc, très rapidement, c'est le processus que je raccroche pour la présentation de cette journée, enfin pour la présentation… Oui, en fait, vous aurez compris que le dialogue territorial, il peut s'appliquer à plein de sujets, en fait. Il n'est pas spécifique aux zones humides, mais bien sûr, il est tout à fait adapté dans ce cadre-là, puisque c'est des questions de territoire qui impliquent plein d'acteurs. Donc, là, actuellement, avec Dialter, donc un collègue qui s'appelle Jean-Luc Campagne, qui est aussi de l'école de dialogue territorial, on est en train de mener un processus qui est sur sa fin, donc avec le Seine-Savoie, le syndicat mixte de l'avant-pays savoyard et la commune de Yenne, autour de la co-construction d'un projet éco-touristique sur le marais d'Élagneuf. Donc, en fait, c'est un marais qui a été restauré du point de vue écologique. Il avait été planté de peuplier et il n'avait plus du tout sa vocation initiale, donc il a été restauré en 2016-2017. Et suite à cette restauration, les habitants, les locaux ont été complètement coupés de cet espace, en fait, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus y accéder, c'est interdit pour préserver la biodiversité et tout ça. Et donc, le Seine et le SMAP, c'est la commune, ont la volonté de réouvrir cet espace, alors pas à l'intérieur, mais aux locaux, et de développer une offre touristique en prenant en compte tous les aspects écologiques. Donc, on a mené un dialogue territorial à ce niveau-là avec, par exemple, les acteurs de cette concertation, c'est toutes les personnes qui travaillent dans la sphère touristique. Donc, il va y avoir, évidemment, l'office du tourisme, mais aussi des gens qui vivent du tourisme, comme des accompagnateurs en montagne, des gîtes, ce genre de personnes-là. Évidemment, les institutions, voilà. Et les porteurs du projet sont ceux que je vous ai détaillés. Donc là, aujourd'hui, dans ce projet, on a fait la troisième réunion de concertation la semaine dernière et on est arrivé à définir un certain nombre d'actions qui vont devoir être mises en place. Alors, ce n'est pas encore complètement… Enfin, on n'a pas eu la dernière réunion avec le comité de pilotage où on doit tout valider et voir comment on avance pour la suite, mais voilà, on en est là. Donc, je n'ai pas fait de diapo de remerciements. Je vous ai mis, vous verrez dans le diaporama, les sources de l'exposé qui ont servi à faire cette exposé-là que je viens de vous présenter, mais aussi sur les diapos suivantes, une bibliographie de dialogue territorial et plus largement que ça. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et votre attention. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Cécile. Oui, tu es pile dans les temps. On a dix minutes pour poser des questions. Donc, on vous écoute. Soit vous les posez dans le chat, soit vous me demandez pour reprendre la parole et vous réactivez votre micro, puis vous pouvez la poser en direct. Ça sera plus sympa pour Cécile. Et voilà, vous pouvez également réactiver votre vidéo le temps de poser vos questions. Alors, est-ce que quelqu'un, est-ce que vous avez tout compris de la présentation de Cécile ? On a une question. Est-ce que David, tu veux la poser en direct à Cécile peut-être ? Oui, si vous voulez, bonjour à toutes et à tous. Merci pour ce brillant exposé. Ça permet de bien recoller les morceaux du dialogue territorial et de la plus violue que ça apporte dans ce type d'opération. On voit bien de rapprocher les gens, ça compte énormément. Moi, je me demandais sur l'opération en Savoie, qui avait été maître d'ouvrage ? Est-ce que c'est la collectivité ? Ce que je pense, mais est-ce que ça peut être aussi le CEN ? Et dans ces cas-là, quelles avaient pu être les relations entre collectivité et ou CEN dans cette opération-là ? Je vais répondre peut-être ? Oui, effectivement, c'est dans le cadre. On a signé une obligation réelle environnementale avec la commune. Il y a eu tout un travail d'animation foncière qui a duré 20 à 30 ans avec les six municipalités précédentes. Donc là, on était sur une nouvelle municipalité et on a signé une ORE avec l'ancienne municipalité et l'ancien maire. Et donc, c'est dans le cadre de cette ORE que la concertation a été négociée. Et le SMAPS, la collectivité supraterritoriale, le syndicat mixte de l'avant-pays Savoyard, en tant qu'animateur Natura 2000, parce qu'on est sur un site Natura 2000, est allé chercher une enveloppe financière pour payer les prestataires d'altères et entre actes. Du coup, pour rebondir, je n'ai pas compris le terme d'ORE et du coup, je voulais savoir quel avait été le rôle du Seine. L'ORE, ça signifie que la commune, en tant que propriétaire, elle a délégué au Seine l'aspect gestion du marais. Donc, on a une obligation réelle. C'est des nouveaux principes. Ça a trois, quatre ou cinq ans, les ORE. Donc, c'est un contrat entre un propriétaire, donc la commune et le Seine, qui est gestionnaire et qui va gérer, donc dans un objectif de gestion écologique, un espace qui appartient à la commune. Dans la dernière journée technique qu'on avait faite sur les zones humides, on avait une présentation complète sur les ORE, sur les obligations réelles environnementales. Donc, je pourrais vous la mettre en lien, si vous voulez, dans les présentations qu'on en verra. Ok. Merci beaucoup. Oui, c'est bon ? Parfait. Ok. On avait une autre question. Ava Hervieux, est-ce que vous voulez poser votre question en direct ou est-ce que je la pose moi ? Bon, je vais la poser. Cécile, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les principales difficultés de la concertation sur le projet de zone humide en cours et quels outils tu peux mobiliser pour créer les bonnes conditions du dialogue ? Donc, Christine ou Cécile. Alors, peut-être que, Christine, tu veux répondre aussi à cette question. Je ne sais pas. Par contre, je vais répondre juste sur la deuxième partie. Donc, les outils, c'est vraiment ce que je vous ai expliqué dans l'exposé. on n'a pas des outils particuliers à sortir comme ça de notre boîte. Nous, notre outil, en fait, c'est le dialogue territorial. Donc, on va construire un dispositif en fonction des problématiques qui se posent, en fait, et des problèmes. Enfin, on va définir une problématique et on va aller chercher, en fait, tous les problèmes, voir un peu de quoi il va falloir parler. Et, en fait, l'outil principal, c'est l'être humain. Enfin, c'est le fait de dialoguer. Enfin, c'est le dialogue, en fait. C'est le fait de mettre les gens autour de la table et de... Mais alors, je... Évidemment, quand on fait des réunions de concertation, des fois, on a besoin qu'elles soient orchestrées d'une façon particulière pour que ça puisse... On puisse créer des choses. Mais là, dans ce cas-là, on va utiliser peut-être des outils d'animation, d'animation de réunion en particulier. Mais vous voyez, on n'a pas d'outil à proprement parler. On ne va pas se dire, tiens, là, il y a tel problème, on va utiliser cet outil-là. Non, nous, on utilise le dialogue territorial, quoi. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ah va, est-ce que c'est bon ? Oui. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Oui, on s'entend. Merci. Parfait. Merci. Oui, en fait, ma question... Enfin, je comprends que ce qui a été présenté, c'est les principes qui régissent l'animation des réunions et qui favorisent l'expression des besoins et des volontés, des souhaits pour les projets. C'est simplement que parfois, on a du mal à embarquer, en fait, les acteurs. Et je me demandais, en fait, si vous aviez des techniques qui fonctionnent à tous les coups, des manières d'animer les réunions, on est certain vraiment d'embarquer tous les participants et d'arriver à progresser dans le projet. Alors, en fait, on a une phase de préparation, comme je vous le disais, du dialogue qui est super importante, qui est primordial. Et effectivement, si on partait d'entrée de jeu en disant aux gens qui vous convoquent à une réunion de concertation, eh bien, on n'aurait pas forcément du tout de répondants. La partie des entretiens préliminaires, elle permet vraiment d'aller vers l'autre et de lui… En fait, on essaye toujours, quand on fait une concertation comme ça, de définir un objectif qui va parler à plusieurs groupes d'acteurs. C'est-à-dire que parfois, si l'objectif est trop centré sur un groupe d'acteurs, effectivement, les autres, on n'arrivera pas à les mobiliser. Donc, il y a déjà ce travail au niveau de l'objectif. Et ensuite, ça va être au niveau de l'entretien individuel qui va se passer quelque chose. Moi, ça m'arrive régulièrement d'avoir des gens au téléphone pour leur demander s'ils veulent faire un entretien individuel. Parce qu'en général, on passe par téléphone à ce moment-là. Ils me disent, moi, je n'ai rien à dire, je m'en fous, des trucs comme ça. Et en fait, au final, on le fait quand même parce qu'ils me disent, oui, je veux bien y aller, je veux bien participer, je veux bien que vous me fassiez un entretien. Et on le fait. Et en fait, pendant l'entretien, il s'avère qu'ils ont plein, plein de choses à dire et que finalement, ils sont intéressés. Donc, en fait, c'est du pas à pas. Mais on n'a pas une technique. Et actuellement, je suis en train de mener un processus sur lequel j'ai très, très peu de mobilisation. Et il y a des fois où ça ne marche pas, c'est clair. Mais là, c'est ce que vous verrez. La diapo que je ne vous ai pas détaillée, où c'est les limites du dialogue territorial, en fait, on en parle dedans. Parce qu'il se trouve qu'il peut y avoir quand même des indications, des indices qui nous montrent qu'il n'y aura pas d'implication. Et dans ce cas-là, c'est quand même un frein. Il faut dire, ben non, là, ça risque de ne pas fonctionner. Merci, Cécile. Sandrine, est-ce que Sandrine, vous voulez poser votre question en direct ? Je vais le faire. Donc, il n'a pas été évoqué l'échelle de travail. Y a-t-il des conseils particuliers pour s'adapter à différentes échelles, locales avec une zone humide, plus large sur un bassin versant, par exemple ? Alors, l'échelle de travail, c'est toujours du local. On ne va pas faire une… Enfin, nous, en tout cas, et moi, je ne suis pas du tout outillée pour ça, pour faire une concertation au niveau du territoire, par exemple. Mais oui, par contre, elle peut être beaucoup plus large, vaste, qu'une zone humide. Ça peut être un bassin versant. Ça peut être plusieurs bassins versants. Et dans ce cas-là, ça va faire un processus beaucoup plus complexe, où on aura peut-être plusieurs groupes de travail étalés dans le temps. Mais tout à fait, c'est possible, que ce soit plus large. Est-ce qu'on a une dernière petite question ? Il nous reste une minute. Sinon, on passe à la suite. Non ? Bon. Eh bien, merci beaucoup, Cécile. C'était très intéressant, en effet. C'était une bonne base pour commencer cette journée. Merci bien. Je vais donner maintenant la parole à l'intervention suivante. Je suis désolée, je me rends compte que David Chabanol, je t'ai encore mis au Seine-Savoie, alors que tu n'es pas du tout au Seine-Savoie sur le programme. J'ai repris un ancien programme pour le mettre sur la page de présentation. David n'est pas au Seine-Savoie, il se présentera lui-même. Il est facilitateur de dynamique collective et il est indépendant. Il va vous expliquer tout ça. Je passe la parole à Christine, à David et à Pascal. Vous êtes bien là tous les trois. Vous pouvez tous les trois réactiver votre vidéo. Et puis, je vais vous laisser faire le partage d'écran comme vous le souhaitez. Merci, Chloé. C'est moi qui vais démarrer. Je suis Pascal Favreau, je travaille au Seine-Rhône-Alpes. Et on va vous parler à trois voix. Ça va être relativement fluide, ne vous inquiétez pas. Donc, Christine Garin du Seine-Savoie, David Chabanol, qui a déjà été en partie présenté, et moi-même. On va aller un petit peu plus loin que ce qu'a déjà remarquablement préparé et présenté Cécile. Et on va vous parler de démarches de concertation en zone humide, bien sûr, mais dans des cas un petit peu plus complexes. D'où vient cette réflexion ? Pourquoi on a fait ce travail ? David, qui fait passer les diapos, va passer sur la suivante directement, s'il vous plaît. Ça fonctionne ? Moi, j'ai encore… Oui, voilà, c'est bon. Oui, de notre côté, c'est tout bon. En 2008, nous avions, le Seine-Rhône-Alpes, avait déjà mené une première réflexion sur le besoin de rassembler des expériences de terrain et puis faire progresser les pratiques de concertation, parce que dans les différents projets environnementaux que l'on menait, on se rendait compte qu'assez souvent, on négligeait un peu cet aspect et puis on aboutissait parfois à des échecs, d'incompréhension, etc. Et ce travail avait été mené d'une manière collective, déjà, avec un regard, tout particulièrement au regard de la diversification des opérateurs qui arrivaient sur le marché. Donc, en 2020, maintenant, on a choisi toujours de manière collective à regarder, à mener ce même type de réflexion, mais sur des situations qu'on a jugées devenues complexes, c'est-à-dire dans lesquelles les recettes, je mets ce terme entre guillemets, les recettes classiques ne suffisent plus. On a beau se donner l'impression d'être dans un processus de concertation, que tout va bien marcher, et puis ce n'est pas le cas. Premier besoin, réfléchir, réunir des gens concernés, des regards complémentaires, des regards professionnels, et puis s'appuyer sur deux personnes, en l'occurrence Christine et David, qui ont pris en charge la rédaction de ce document. Et puis, la première question qu'on s'est posée, de manière collective, c'est qu'est-ce qu'une situation complexe ? Et là, je laisse David nous exposer son point de vue. Bien, du coup, bonjour à toutes et à tous. Donc, deux mots de présentation. Moi, je suis consultant indépendant dans le domaine de la facilitation de dynamique collective. À mon compte, depuis deux ans, après avoir travaillé pendant une dizaine d'années dans un CPI, un centre permanent d'initiatives pour l'environnement, et c'est là que j'ai rencontré un petit peu la fine équipe du Dialogue territorial, et en particulier Christine Garin, et on a travaillé ensemble sur des projets de concertation en Savoie. Et donc, quand Pascal et le Seine-Rhône-Alpes ont lancé ce projet de travailler sur la concertation dans des situations complexes, la première question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce que c'est qu'une situation complexe ? Et déjà, donc, une petite prise de recul conceptuelle, la différence entre ce qui est compliqué et ce qui est complexe. Donc, on considère que ce qui est compliqué, en gros, c'est une situation ou un dispositif dans lequel il y a beaucoup d'engrenages, mais dont on peut connaître tous les mécanismes, et finalement, on peut prédire ce qui va sortir de la machine. Dans une situation complexe, on est plutôt face à une boîte noire, ou en tout cas avec des interactions multiples et avec des phénomènes finalement aléatoires, qui fait que les conséquences ne sont pas prévisibles. Donc, pour illustrer ça, on dit souvent qu'un avion, par exemple, est une machine compliquée, parce qu'il y a énormément de composants dedans, mais qu'au final, et fort heureusement, on sait comment ça fonctionne et qu'il va pouvoir voler. Alors qu'un nuage, par exemple, qui est composé uniquement de micro-gouttelettes d'eau ou de cristaux de glace, donc d'éléments très simples, on ne va jamais pouvoir prédire exactement sa forme. Et donc là, on est face à une structure complexe, parce que les interactions à l'intérieur du nuage ne sont pas prévisibles. Et donc, forcément, appliquées à des situations de dialogue territorial, on a essayé de chercher qu'est-ce qui faisait que on était dans des situations particulièrement complexes. Alors, la conclusion, c'est quand même que globalement, à partir du moment où on travaille avec une multitude d'acteurs, donc avec de l'humain, sur des problématiques environnementales, donc sur du vivant, forcément, on était dans de la complexité. La première complexité, alors pas dans l'ordre de la présentation, mais dans l'ordre, peut-être pour reprendre des termes que Cécile a utilisés sur la présentation du dialogue territorial, le dialogue territorial, il porte sur un territoire. Donc, c'est ancré localement. Et donc, on va avoir des complexités géographiques liées à des échelles. En écho à la dernière question, effectivement, ce n'est pas la même chose de faire une concertation sur un marais ou sur un bassin versant. Donc, la taille du territoire va apporter de la complexité. ou bien parce que dans la géographie, les problèmes et les solutions ne relèvent pas des mêmes échelles de travail ou ne relèvent pas exactement du même territoire, comme dans les solidarités à Mont-Aval, par exemple. On est dans le cadre de questions environnementales. et donc, on va avoir des complexités liées à la thématique. On reviendra après plus en détail sur chacune. Le dialogue territorial, c'est faire dialoguer toutes les parties prenantes. Et donc, ces parties prenantes, ce sont des acteurs qui ont des relations à la fois aux problèmes, aux territoires et des relations entre eux. Et donc, il y a des jeux d'acteurs. Et ça, ça peut apporter de la complexité supplémentaire. Et l'objectif du dialogue territorial, c'est bien d'aboutir à la co-construction de propositions en lien avec un processus décisionnel. C'est ce qu'a dit Cécile. Et donc, la question de la décision et de cette articulation entre la construction de propositions et de la prise de décision, qu'on appelle la gouvernance, peut révéler des complexités quand les choses ne sont pas claires ou qu'on est dans des situations où les circuits de décision sont complexes parce qu'il y a différents décisionnaires ou des chaînes de décision superposées qui font que peut-être qu'au départ, qu'en cours de route, on se rend compte que c'est plus complexe que prévu. C'est vrai que c'est perturbant de ne pas avoir de feedback au fur et à mesure. On est là et on entend très bien et c'est très intéressant, pas de problème. En plus, comme j'ai fait mon partage d'écran en mode diaporama, je ne vois plus l'heure. Alors, il est 10h25. OK. Dans le guide, Pascal ne l'a pas montré, mais il faut quand même qu'on montre l'objet, le cahier technique du CN. Donc, dans l'ordre, on est parti sur les complexités de gouvernance. Peut-être parce que dans le processus de dialogue territorial, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental dans la construction du dispositif, dans la décision de se dire on va ou pas dans une concertation et que se lancer dans une concertation, si le processus de décision n'est pas clair, c'est, pour le dire trivialement, vraiment casse-gueule. Je redis, pour écrire ce cahier technique, on a fait appel vraiment au témoignage et au retour d'expérience de différents acteurs de la gestion des espaces naturels, en particulier des scènes. Et donc, c'est vraiment à partir des retours de terrain qu'on a à la fois identifié les complexités, les questions à se poser et les tentatives de réponse que des professionnels ont essayé d'apporter à ces questions. Et donc, ce qui est, entre guillemets, c'est du vécu. Donc, se lancer dans une concertation, si la gouvernance n'est pas claire ou si la concertation, justement, n'est pas connectée à un processus de décision, je fais vraiment le lien avec ce que Cécile nous a clairement présenté tout à l'heure, eh bien, on prend vraiment des risques parce qu'à la fois les parties prenantes et le porteur du projet risquent de se retrouver dans une situation très, très frustrante d'avoir élaboré des tas d'idées pour le territoire ou pour l'espace naturel en question et que ça ne débouche sur rien. Donc, des questions vraiment importantes. Qui va décider de quoi ? Quelles sont les instances ? Est-ce qu'il y a des instances à créer ? Est-ce qu'il y a des instances à solliciter ? Quels sont les processus ou les instances déjà existantes avec lesquelles il faut composer ou auxquelles il faut se raccrocher ? Voilà, ça, c'est les questions qu'on s'est posées. Et donc, ça, ça repose sur une connaissance des mécanismes. Et Christine va nous éclairer plus précisément sur ces questions-là. OK, merci, David. Juste aussi un petit mot de présentation. Donc, moi, je travaille au Seine-Savoie depuis 15 ans, 15, 16 ans, je ne sais plus. Je me suis formée au dialogue territorial il y a une dizaine d'années, à partir de 2008 avec GESER. Et plus précisément, entre 2015 et 2017, à l'occasion, j'ai écrit un mémoire sur, justement, j'ai mené une réflexion sur la conduite d'un processus de dialogue territorial par un conservatoire d'espace naturel. Et donc, à cette occasion, en étant à l'intérieur, donc je suis devenue chargée de concertation, je suis responsable communication et je suis devenue chargée de concertation en plus en 2018 au Seine-Savoie. J'ai mené quelques... Donc, j'ai plus une expérience à l'intérieur qu'à l'extérieur. J'ai quelques expériences de consultante à l'extérieur, mais très peu, beaucoup plus à l'intérieur. Et alors, dans cette réflexion que j'ai menée, de comment mener un projet de gestion, de préservation d'espace naturel par une démarche de concertation, j'ai vu des points un peu sensibles quand on est gestionnaire. Et c'est là-dessus que je vais insister. Je ne vais pas reprendre tout le discours et toute la présentation de Cécile, mais c'est accentuer des points que moi, j'ai repérés comme étant sensibles en tant que gestionnaire. Et donc, là, un des premiers points, c'est effectivement, c'est un schéma qui met en évidence que dans une concertation, dans une démarche de concertation, on a un partage de pouvoir, on a des rôles particuliers. Alors, c'est un peu catégorique, mais des fois, les frontières ne sont pas si évidentes. Mais en gros, il y a un animateur qui est effectivement, une certaine, qui est là pour animer, qui est sur le processus. On va voir le tableau après. Les participants qui co-construisent, qui élaborent quelque chose. un expert spécialiste qui est dans le dialogue et qui est clair et des décideurs qui, au départ, disent oui ou non, il faut faire de la concertation. Donc, si on reprend le point, la diapo suivante, David, on retrouve ces quatre types d'acteurs, décideurs, animateurs, participants, experts, qui vont avoir un certain pouvoir ou une certaine connaissance, une certaine légitimité sur différents éléments d'une démarche de concertation. Voilà, le sens, le processus, le contenu. Et donc, on verra plus tard aussi qu'à un moment donné, il y avait une question si un syndicat peut être médiateur et expert. Oui, effectivement, ce sont deux rôles que l'on peut retrouver d'une manière assez… Moi, c'est ce que j'ai vu. En tout cas, en tant que scène Savoie, on a vraiment ce rôle d'expert et on peut avoir ce rôle d'animateur ou de co-animateur. Et donc, là, il y a tout un travail de réflexion en amont et on verra plus tard. Il y a des questions qu'on doit se poser sur la place qu'on peut prendre et comment on prend cette place. Est-ce que c'est la même personne ? Est-ce que c'est deux personnes ? Est-ce qu'il faut faire appel à un extérieur ou pas ? Voilà, je m'arrête là. Vous voyez ? Ce qu'on a identifié comme étant facilitant pour avancer sur les questions de gouvernance, sur les complexités de gouvernance, c'est donc d'avoir des mandats très clairs. Quand je parle de mandat, c'est quelque part une feuille de route, une mission, un cadre de travail qui peut être écrit ou pas, mais en tout cas, qui est explicite. On sait qui va décider. On sait quel est le rôle de l'instance de dialogue, sur quoi il va travailler, pendant combien de temps et pour produire quel type de contenu. Et donc, ça doit être transparent. c'est-à-dire que les participants doivent savoir dès le début qui va décider, de quelle façon, qu'est-ce qui va être fait de leur production. Et le cas échéant, d'être transparent aussi sur le fait que peut-être c'est eux qui vont décider, mais peut-être pas, dans la plupart du temps, pas. et dans les quelques cas, parce qu'on a eu pas mal de retours d'expérience où finalement, des gestionnaires d'espace naturel par conviction se lançaient dans des démarches de concertation sur un territoire ou autour d'un espace naturel en particulier, sans avoir forcément de processus de décision accrochés à cette démarche. Ce qu'on a identifié, c'est que c'est vraiment important de le dire aux participants au départ. Dire, bon voilà, finalement, on est dans une démarche ascendante, bottom-up, comme on dit, de démocratie citoyenne. Voilà, on est des acteurs du territoire, on se met autour de la table pour réfléchir ensemble à l'avenir de ce territoire et on va faire remonter des choses aux décisionnaires qui ne sont peut-être pas au début du processus, mais on est conscient des limites de l'exercice. C'est-à-dire qu'on sait que ce qu'on va produire, peut-être que ça ne sera pas opérationnel parce que les décisionnaires ne sont pas autour de la table. Mais après, c'est bien mieux d'avoir quand même un processus construit et validé par des décisionnaires et puis c'est important de prendre en compte les instances qui sont déjà en place et du coup, d'avoir bien analysé les différents dispositifs de gouvernance qui existent sur le territoire. Je pense à des situations où on a, par exemple, un espace naturel qui peut avoir plusieurs statuts, l'espace de NS, d'être dans un zonage Natura 2000 sur un territoire purement communal et où on va avoir la commune qui va pouvoir décider de certaines choses, un comité de pilotage Natura 2000 qui va avoir peut-être une légitimité sur d'autres choses, un conseil départemental qui va avoir une légitimité encore sur d'autres questions et tout ça doit être articulé. Juste pour appuyer ton propos sur cette phase-là, de dire qu'effectivement quand on est gestionnaire, qu'on est un technicien, cette phase-là, il faut vraiment la faire avec son directeur. Il y a des moments pour justement quelle place on prend, est-ce qu'il faut y aller. C'est vraiment des choses qu'il ne faut pas faire seul. Voilà, donc par exemple sur l'agneux, moi j'ai vraiment vérifié auprès de mon directeur, j'ai vérifié auprès d'une nouvelle élue parce qu'on changeait de municipalité et il était en opposition par rapport à la municipalité précédente. Donc il y a eu vraiment ce travail de vérification pour voir s'ils étaient partants et de voir quels intérêts ils avaient à y aller. Je renchéris sur ce que tu viens de dire pour insister sur cette notion de mandat clair, y compris en interne dans les structures. Et peut-être aussi ça alimente cette réflexion sur la réalité du terrain, dans les structures gestionnaires d'espace naturel ou les syndicats de rivière. Les chargés de mission, ils sont techniciens, experts techniques et à un moment donné, peut-être qu'ils vont être animateurs d'une démarche de concertation. Mais ça, ça doit être clarifié et la personne doit avoir un mandat clair de la part de sa hiérarchie, de la part des instances de gouvernance de sa structure. Donc, voilà. En fait, d'une manière générale, tout processus gagne à être cohérent avec ce qui est vécu dans une structure. OK. Attention au temps. OK. Les jeux d'acteurs. Donc, une fois qu'on a identifié toutes les parties prenantes, c'est important de se poser la question de qui participe à quoi, avec quel mandat, quelles sont les relations entre les acteurs, quelles relations les acteurs ont-ils avec le problème. Voilà. Donc, j'ai déjà dit que la concertation, et puis Cécile vient d'insister là-dessus, c'est qu'on est sur de l'humain, on travaille sur de la relation humaine, on cherche à tisser du lien. Et donc, c'est important de se poser ces questions-là. Voilà. Ouais. Alors, je ne sais pas, Christine, dans quel ordre, je te laisse présenter ça, et puis je reviendrai peut-être finalement sur le... Ouais. Tu veux revenir sur la carte des acteurs après, c'est ça ? Non, je reviendrai sur cette synthèse après. D'accord. Alors, du coup, là, c'est juste une carte... C'est David, en fait, qui avait commencé à faire ça quand on avait travaillé ensemble pour tester comment on peut mettre en place des démarches de concertation pour gérer des espaces naturels. Et on a fait ça sur deux sites un peu complexes au niveau de la gouvernance, au niveau des différentes couches nature à 2000, etc. Et donc, voilà, une chose qui est importante, c'est vraiment pas de faire forcément une carte des acteurs au niveau sociologique, mais déjà que les gens aient une image du site. et là, on était sur un site, le Marais des Chassettes dans la région chambérienne, où on s'est aperçu que le Seine avait la possibilité sur l'une des deux communes d'être gestionnaire et faisait un plan de gestion. Et sur l'autre commune, c'était la collectivité qui avait fait un plan de gestion. Donc, on se retrouve avec deux plans de gestion. Donc, c'était un petit peu compliqué pour ensuite aller vers les acteurs locaux. Donc, notre démarche, c'est vraiment à un moment donné, déjà se forcer à faire cet effort-là de représentation de qui est qui, qui fait quoi, qui fait qu'à un moment donné, c'est beaucoup plus facile d'oublier personne, de positionner les gens dans l'espace de dialogue. Est-ce qu'ils sont dans un espace décisionnaire ? Est-ce qu'ils vont être dans de la co-construction ? Etc. Donc, ça, c'est un outil que je vais essayer de maintenant de systématiser dans les nouveaux plans de gestion du conservatoire, d'avoir un volet vraiment socio-économique usage avec cette représentation pour des espaces naturels complexes, de manière à mieux partager cette représentation socio-économique et d'usage. Diapo suivante. Et pour illustrer cette place des jeux d'acteurs, je reviens du coup sur la place du conservateur, d'un gestionnaire dans une démarche de concertation. Donc, ça, c'est David qui a fait cet effort de mettre en arbre décisionnel se dire, voilà, on sait qu'il y a une démarche de concertation qui vaut le coup sur un espace naturel ou sur un milieu qu'on doit gérer. Et donc, quelle place on va y aller ? Et on peut se poser ces questions-là. Alors, je ne sais pas si je peux rentrer dans le détail, mais en gros, est-ce que le gestionnaire peut animer la concertation ? Est-ce qu'il y a quelqu'un en interne qui a la possibilité d'avoir ses compétences et auquel cas, ça veut dire, il va être garant de la démarche de concertation, c'est lui qui va être centré sur le processus. Et puis, il y a une question assez centrale aussi à se poser, est-ce que le milieu sur lequel on va mener une concertation, il y a un garant qui va vraiment préserver les enjeux du milieu, c'est-à-dire est-ce qu'il va y avoir une personne, une structure, si ce n'est pas le gestionnaire, ça peut être une association locale qui va vraiment faire en sorte que l'objectif, le milieu, il aura sa parole, il aura son mot à dire, il y aura un intérêt, il y aura un groupe d'intérêt qui va vraiment défendre le milieu, qu'on ne va pas partir que dans du social entre guillemets mais que l'enjeu milieu aura aussi son mot à dire. Et donc, un gestionnaire, il peut être entre les deux et selon les situations, ça va être une même personne parce que ce n'est pas très conflictuel ou il n'y a pas beaucoup d'enjeux à défendre, ça peut être deux personnes différentes au sein de la structure gestionnaire ou ça peut être, on va faire appel à quelqu'un d'autre, les l'enjeux, typiquement moi, je pouvais mener la concertation mais j'avais des problèmes de conflits internes et de connaissances des personnes qui fait que je gère vraiment l'interne et je laisse au médiateur gérer l'externe et au fur et à mesure de cette expérience, ça s'est vraiment vérifié que c'était utile, qu'il ne fallait pas du tout que j'anime cette concertation, s'arrêter, ça m'aurait mis énormément en difficulté. Tu t'es arrêté là ? Ah, excuse-moi, d'accord. Ouais, j'ai passé un peu vite mais de mon expérience, ouais. Non, non, mais c'était pour dire que dans le cas des l'agneux, si tu avais fait, utilisé cet arbre-là à la question est-ce que les acteurs auraient pu reconnaître ta neutralité et te considérer comme légitime, tu t'as considéré plutôt que non. non, moi je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas tenir ma… et je ne le suis pas en fait, je ne le suis pas du tout. Ok. Et du coup, voilà, ça c'est vraiment aussi un point que j'ai mis en évidence dans ma réflexion, c'est que quand on est gestionnaire d'un milieu et qu'on mène un projet de gestion par une démarche de concertation, en fait, on poursuit un objectif double qui est l'amélioration de l'état écologique et social d'un espace naturel et qui du coup va passer par deux chaînes, une chaîne qui est la gestion, c'est-à-dire on va travailler sur le milieu, donc un médiateur ou un animateur il va s'appuyer sur la connaissance, sur les techniciens qui ont l'expertise du milieu et eux vont… voilà, ils donnent des objectifs de gestion et un animateur il va travailler sur le groupe humain, le collectif pour permettre de créer un collectif justement et de permettre un meilleur état social par rapport à ce milieu et la nuit on part de rien et c'est très compliqué une des difficultés à la nuit c'est qu'avant c'était quelque chose c'était un paysage maintenant c'est un autre paysage donc on doit recréer une identité culturelle et donc c'est ça la difficulté ça va être aujourd'hui les médiateurs vont partir Cécile et Jean-Luc vont partir et moi j'ai un énorme travail derrière pour continuer à soutenir le collectif et faire en sorte qu'il y ait vraiment ce travail où on se reconnaît dans ce nouvel espace et d'y mettre une coordination entre tous ces acteurs On a une petite question ça va peut-être être un peu difficile d'y répondre Hervé Demange demande quel est le tarif d'une concertation par un tiers ou pour une structure dédiée dans les grandes lignes ? Je te laisse répondre peut-être Cécile Oui David pourrait aussi je pense Oui pardon Mais je peux répondre si vous voulez Moi je répondrais que c'est très variable en fonction de la commande et de la complexité parce que si on doit être deux si on peut le faire tout seul mais je dirais que là par exemple et puis ça dépend aussi de avec qui on travaille parce que par exemple avec le CEN nous on a accepté de le faire à minima mais en fait là par exemple moi je suis sur une grosse concertation pour l'ONF et c'est quand même quelque chose qui va coûter à peu près 20 000 euros mais attention c'est vraiment un truc très complexe je pense qu'on peut être autour de 10 000 pour un processus simple mais voilà grosso modo David ? Oui forcément c'est compliqué mais j'ai envie de dire en fait tout est possible mais forcément on en a pour l'argent qu'on y met donc comme disait Cécile au départ de sa présentation une démarche de concertation ambitieuse dans le sens sincère où vraiment on cherche à co-construire avec les acteurs on cherche à créer une culture du dialogue à amener les parties prenantes à faire ce chemin des positions aux besoins c'est long donc ça coûte oui donc oui autour de 10 000 euros pour une concertation on va dire basique sur un site bien circonscrit sur une durée de 6 mois et puis après forcément plus la taille du projet augmente alors Hervé précise un peu sa question il dit qu'on peut peut-être le définir par rapport au coût global d'une opération par exemple dans le cadre du marais de l'agneux et François Chambaud de l'agence de l'eau RMC demande si plus que le montant total plutôt parler de coût journée et dans ce cas-là il demande quel est le coût le coût journée je ne sais pas si vous pouvez répondre alors l'agneux bon là je prends vraiment ma casquette de militant de tout ce qui est des actions de communication et voilà de faire en sorte que ces actions puissent être justement ramenées qui est un montant réservé à ça en amont d'une opération de restauration de gestion là l'agneux typiquement c'est rien du tout par rapport au milieu enfin voilà je n'ai pas en tête mais on aurait pu mettre beaucoup plus on a très très peu de moyens et là on est peut-être à 1% du coût total j'en sais rien mais c'est rien du tout et ce n'est pas anticipé ces choses-là et effectivement au sein de la salle on essaye maintenant de faire des plans de communication avant en même temps qu'on fait un plan de restauration d'un milieu où on pourrait y mettre de la concertation de la communication enfin voilà la concertation c'est plein de choses à côté il y a aussi de la communication il y a plein de choses qui accompagnent de la concertation voilà donc là la mieux c'est typiquement quelque chose qui a été écarté pas pensé et qu'il faut qu'on qu'on mette de l'énergie aujourd'hui après coup et c'est dommage je peux juste dire pour répondre à la question de François Chambaud de l'agence RMC en gros on va être autour de 700 et plus ou moins les frais de déplacement d'accord merci pour vos réponses je pense que je vous laisse continuer donc voilà tac tac donc en gros pour travailler sur les complexités de jeux d'acteurs en résumé un outil vraiment utile pour l'animateur ou porteur du projet c'est de faire une cartographie des acteurs les entretiens préalables sont très très importants à cette étape là en particulier pour questionner aussi les acteurs sur le climat qui règne sur le territoire et sur les relations qu'ils entretiennent avec les autres les entretiens préalables portent aussi sur le processus de concertation c'est à dire qu'on peut poser des questions sur comment vous voyez la démarche qu'est-ce qui qu'est-ce qui va être facilitant qu'est-ce qui risque d'être bloquant dans le dialogue est-ce qu'il y a des acteurs importants à avoir autour de la table est-ce que pour vous il y a comment vous vous sentez dans le dialogue avec les autres parties prenantes la place du gestionnaire à clarifier est-ce qu'il peut ou pas animer et puis la posture de l'écoute active neutre et empathique et multipartiale qui est au cœur de la démarche de dialogue territorial alors j'ai regroupé pour la présentation les deux autres complexités les deux autres catégories de complexité géographique et thématique parce que les questions sont enfin les réponses plutôt vont être parfois un peu communes les complexités géographiques c'est elles apparaissent déjà quand un territoire très vaste est concerné par le projet parce que alors pourquoi la taille du territoire introduit de la complexité et bien parce que le nombre d'acteurs le nombre de parties prenantes potentielles va augmenter et que là pour le coup le nombre peut créer de la complexité en tout cas va faire émerger des questions particulières sur comment on fait pour associer toutes les parties prenantes comment on choisit est-ce qu'il faut sélectionner quels dispositifs on met en place pour toucher le plus grand nombre donc là la question des moyens va aussi se poser et les moyens dont on dispose vont aussi déterminer le dispositif qu'on va mettre en place la géographie peut apporter de la complexité aussi parce que parfois les solutions sont sur un territoire ou à une échelle différente des problèmes c'est le cas par exemple des questions de solidarité à Mont-Aval on va parfois avoir besoin de mettre en place des aménagements sur un territoire qui n'est pas concerné par les problèmes mais donc on va impacter un territoire par solidarité avec d'autres territoires et donc ça ça crée de la complexité parce que les intérêts des participants sont différents sont très différents voilà donc il va y avoir un gros effort de pédagogie à faire et puis le troisième type de complexité c'est quand les solutions sont à une échelle spatiale très différente des problèmes par exemple sur des questions lorsqu'on travaille à l'échelle d'un bassin versant peut-être qu'on va mettre en place des actions à une échelle très locale mais pour répondre à une problématique globale et donc voilà les acteurs à mobiliser ne sont pas les mêmes ils n'ont pas le même degré de concernement voilà du coup c'est très lié à la question de la thématique et de la compréhension de la thématique donc les thématiques sont complexes quand les enjeux sont multiples et interdépendants ou bien parfois parce que les connaissances sont lacunaires ou sujettes à controverses quand on est sur une concertation où les connaissances scientifiques ne sont pas bien établies par exemple ou sont ou sont remises en question par certains acteurs eh bien on va être dans une complexité si on n'est pas d'accord sur les faits donc il va falloir peut-être mettre en place un processus particulier pour déjà travailler sur l'établissement des faits et le partage des représentations bon après forcément vous travaillez sur des milieux naturels et que les processus naturels par définition sont complexes et puis parfois il y a des réalités qui sont contre-intuitives et on a des distorsions entre la la perception d'une situation et l'effet scientifique et dans ce cas ça va introduire de la complexité dans le dialogue Christine c'est bon je continue ouais 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 je m'emporterai donc les pistes qu'on a identifiées qui ont été qui sont utilisées par les professionnels sur le terrain c'est déjà de vraiment clarifier l'objet de la concertation de bien se mettre d'accord sur la question de quoi on parle et que parfois on peut avoir sur un territoire des problématiques prégnantes sur le territoire mais en fait qui ne sont pas l'objet de la concertation et le rôle de l'animateur va être vraiment de poser un cadre très clair et de rappeler qu'on est ici pour parler de tel sujet qu'on est conscient qu'il y a tel autre sujet qui est présent sur le territoire et qui concerne au moins une partie des acteurs mais malheureusement ou le fait est qu'on n'est pas là pour parler de ce sujet là c'est important d'avoir une phase alors là peut-être ça répond un petit peu à la question des outils de tout à l'heure d'avoir une phase de partage de représentation c'est-à-dire dans le processus de prendre du temps pour que chacun puisse exposer sa perception de la réalité sans jugement sans chercher à se mettre d'accord juste prendre conscience que face au même paysage et bien certains vont voir une rivière où il y a des poissons d'autres vont voir des risques d'inondation et d'autres encore vont voir un exutoire pour des effluents qui est bien pratique donc juste partager les représentations en parallèle ou autour du processus de dialogue ou en préalable ça fait partie du dispositif à construire on peut avoir de la pédagogie à faire rendre accessible les connaissances et donc là c'est des dispositifs de pédagogie qui sont comment dire qui sont rattachés aux dispositifs de concertation mais voilà mais il faut vraiment avoir quand même la conscience que faire de la pédagogie c'est pas faire de la concertation donc c'est pas parce qu'on a fait des ateliers sur sur le cycle de l'eau dans toutes les écoles qu'on a fait de la concertation on a deux questions à David on avait une première question de David Arnaud qui demandait si vous aviez déjà eu le cas de remise en question des délimitations des zones humides alors moi non j'ai pas d'expérience suffisante dans le domaine je pense qu'au sein de Savoie on a eu beaucoup de cas après moi j'ai un cas c'est le marais de Vuillerme là on est en train de faire une concertation parce qu'on a un projet on a acquis un certain nombre de parcelles au coeur du marais qui est assez grand après c'est peut-être 7% de la surface mais pour améliorer l'écologie l'état écologique de ce marais on souhaitait faire un projet de restauration hydraulique à partir de la dérivation d'un d'un ancien huisseau qui avait été canalisé pour des moulins et de le refaire descendre dans le marais et là on a vraiment typiquement moi je suis aux entretiens j'ai pas encore fait la première réunion de concertation mais j'ai évalué que c'était possible parce que les exploitants sont partants certains propriétaires aussi et là oui effectivement il y a de la remise en cause dire mais le marais il est très humide machin on veut pas y aller donc il y a vraiment une remise en cause il y a un gros gros travail de partage de la vision du marais il faudra certainement aller sur le terrain et donc qui fait la pédagogie dans ce cas là effectivement la pédagogie elle va se faire entre le médiateur ça va être entre moi et puis les experts là typiquement j'arrête pas de demander aux experts et je vraiment je les pousse à me donner des éléments de clarification et c'est des choses qu'ils ont pas forcément l'habitude de faire bien merci d'avoir répondu à la deuxième question également la deuxième question elle est je la trouve très stimulante parce que je ne m'étais jamais posé comme ça je pense que l'expert il apporte de la connaissance des faits mais la pédagogie c'est pas juste ça la pédagogie c'est comment faire en sorte que la personne puisse se les approprier ces faits et ces connaissances et effectivement le rôle du médiateur c'est aussi de de faire de la reformulation de s'adapter au niveau de langage et au jargon des différentes parties prenantes de faire de la traduction entre guillemets il y a un rôle un petit peu d'interprète dans le rôle de l'animateur donc à minima dans le domaine de la pédagogie pour moi le rôle de l'animateur c'est d'être hyper vigilant sur est-ce que tout le monde comprend la même chose et de détecter les les méconnaissances et les incompréhensions parce que voilà on on dit classiquement je ne sais pas sur quoi ça repose je ne sais pas quel expert a répondu ça mais que 80% des conflits reposent en fait sur une incompréhension pas sur un réel conflit de parce que parce qu'on a des intérêts différents mais juste parce qu'on s'est mal compris au départ et qu'en fait on ne parle pas de la même chose et donc le rôle de l'animateur donc du médiateur il est il est très pointu là-dessus d'identifier non mais en fait ces deux personnes ou ces deux parties prenantes sont en train de s'écharper mais juste parce que ils ne parlent pas de la même chose et donc la pédagogie elle intervient à ce moment-là pour aider chacun à reformuler et aussi à reformuler ce qu'il a compris de ce que l'autre a dit et puis après la pédagogie c'est limite dans le sens où des fois les experts ils ne savent pas et c'est compliqué donc d'aller je pense qu'il faut faire preuve d'honnêteté et de toujours montrer en tout cas de faciliter la compréhension de ce qu'on sait et puis d'expliciter les points noirs ce qu'on ne sait pas en hydrologie c'est très moi je m'aperçois je travaille sur deux projets de communication et de concertation sur la restauration hydrologique je travaille aussi avec des vidéastes et là on est en train de faire une vidéo animée sur une restauration hydrologique d'un marais entre le vidéaste moi le scientifique le technicien travaux c'est vraiment un travail il ne faut pas le négliger quand c'est compliqué parce que les gens ils s'imaginent surtout ça va être inondé ça va être un lac donc il faut vraiment être précis de prendre les bons termes on s'aperçoit qu'on n'a pas pris le bon terme parce que ça veut dire autre chose donc au lieu de parler de canal de dérivation il faut parler de canal décrètement décru parce que c'est voilà il y a des tas de trucs comme ça qui paraissent sur lesquels il faut vraiment s'arrêter et prendre le temps pour effectivement éviter les incompréhensions et les a priori sur un espace naturel sur ce qu'on va y faire j'ai coupé la foire à quelqu'un non pas de problème c'était moi je disais qu'il faut rester 15 minutes mais je crois que vous arrivez à la conclusion donc c'est parfait merci alors peut-être pour faire du lien avec du contenu de terrain qui nous est remonté dans l'écriture de ce qu'il y a technique et pour préciser ce qu'on vient de dire sur ces questions de pédagogie il y a la pédagogie au cœur du processus de concertation où le médiateur est vraiment au cœur de la reformulation et de s'assurer que tout le monde comprend la même chose et puis il y a la pédagogie autour du processus de concertation où par exemple c'est le Seine de l'Allier qui avait conduit un gros travail alors moi je ne dirais pas forcément de concertation mais un travail participatif sur le patrimoine du fleuve ses usages et donc en démarche participative pour moi ça c'est un travail pédagogique c'est-à-dire de faire remonter à la surface de faire remonter sur le territoire les connaissances des uns et des autres de porter à connaissance et de construire une culture commune autour d'un sujet autour d'une rivière en particulier dans ce cas-là et ça ça peut être un préalable pour créer un terreau favorable à une concertation et dans les outils par les outillages les cartes c'est un outil génial parce qu'on peut se mettre tous autour et puis objectiver un certain nombre de choses et puis le terrain aussi aller mettre les pieds dans la boue tous ensemble c'est toujours quand même très aidant parfois indispensable on a une question de Louis Colin qui demande comment lutter contre cet a priori selon lequel les travaux de réhabilitation sont forcément néfastes pour l'agriculture il faut faire une démarche de concertation non sur le marais je pense que ça va prendre du temps après l'agneux ça a pris 30 ans donc je pense qu'il y a certains projets il faut se dire que la concertation c'est un processus qui peut être très long et ça passe par du travail de sensibilisation au début un peu de négociation après quand on sent que c'est mûr on peut faire de la concertation il n'y a pas de formule voilà ça va dépendre des hommes en place de certaines personnes qui ont plus de pouvoir qui vont faire avancer à un moment donné on est vraiment dans l'humain et dans de la de la tambouille humaine et d'un territoire à un autre moi sur Vuillerme j'ai dit on peut commencer quelque chose mais ça se trouve on fera des travaux dans 5 ans parce que voilà il faut avancer par petits pas et si la structure est prête et les financeurs sont prêts à prendre du temps on peut y arriver tu peux redire la question chloé s'il te plaît comment lutter contre ça d'a priori selon lequel les travaux de réhabilitation sont forcément néfastes pour l'agriculture moi ce qui me vient c'est que là pour le coup la posture ça vient toucher vraiment au coeur du dialogue territorial la posture de l'animateur qui va chercher à accompagner toutes les parties prenantes dans davantage d'empathie d'écoute et de compréhension mutuelle c'est ça qui va permettre de déconstruire ces images et j'ai envie de dire si le porteur de projet de réhabilitation est sincèrement à l'écoute des besoins des autres parties prenantes et du coup que les agriculteurs ont vraiment le sentiment d'être entendus dans leur préoccupation c'est en fait c'est ce dialogue là qui va qui va créer qui va créer de la confiance et qui et qui va permettre aussi aux agriculteurs de comprendre les enjeux et de sortir d'un antagonisme d'une vision binaire voilà réhabilitation égale néfaste pour l'agriculture comme le gestionnaire a à faire le chemin de se dire peut-être qu'agriculture n'est pas obligatoirement synonyme de néfaste pour les zones humides et un petit peu dans la suite alors Ava Hervieux demande si le processus de concertation précise que le processus de concertation peut prendre des années que les acteurs peuvent changer comment faire pour continuer à progresser sans devoir sans avoir à revenir sur les phases de discussion précédentes je crois qu'à des moments il faut y revenir quoi c'est ça dépend si vraiment c'est plus les mêmes on voit bien sur la commune de Yenne on recommence un petit peu alors il y a des choses qui se sont ancrées de toute façon il y a des techniciens qui sont là mais les élus ont changé et on repart sur d'autres bases c'est vraiment après c'est un travail entre les élus des structures gestionnaires les élus des collectivités locales enfin voilà il n'y a vraiment pas de recettes il faut essayer de s'appuyer sur des personnes relais qu'on a continuité ça c'est important et dès qu'on a l'opportunité je ne pense pas qu'il y ait vraiment de recettes là-dessus après quand on reprend un processus c'est sûr qu'il faut reprendre ce qui a été fait il faut toujours rappeler l'historique pour remettre à niveau tout le monde il faut vraiment penser à ramener tout le temps l'historique où on en est pour repartir d'une image commune et d'un état de connaissance commun voilà j'ai pas de et peut-être et Louis demande également donc la demande de contrepartie nous est souvent demandée mais pourquoi compenser alors que nos actions sont peut-être bénéfiques pour l'activité toujours en lien avec l'agriculture pour moi ça c'est ça fait enfin c'est quelque chose qui qui doit être rendu visible dans le dialogue quelque part si le dialogue est instauré que les parties prenantes arrivent à se parler et surtout à s'écouter voilà la question de la contrepartie effectivement enfin peut-être qu'elle n'apparaît qu'elle n'apparaîtra pas si si le dialogue est et voilà se passe bien après on est dans quelque chose qui est enfin qui est comment on dit on a des obligations de moyens et pas de résultats on n'est jamais sûr de ce qui va fonctionner ou pas mais voilà la question de la contrepartie si elle apparaît de façon un petit peu revendicative c'est qu'on en est encore opposition et donc ça veut dire qu'on a encore du chemin à faire pour aller vraiment pour descendre continuer à descendre au niveau des besoins et pouvoir s'entendre sur les besoins de chacun et pouvoir chercher ensemble des solutions en fait c'est ça aussi c'est que le dialogue territorial il cherche à emmener les parties prenantes dans un changement de posture où on n'est plus dans on s'affronte sur moi je veux que et donc je demande des contreparties ça c'est les positions on est ensemble face à un problème et on construit ensemble des solutions on imagine ensemble des solutions sur lesquelles on va se mettre d'accord et donc la contrepartie en fait c'est plus une contrepartie c'est une solution qu'on a imaginé ensemble je ne sais pas si c'est clair ce que je dis et si Christine Cécile ou d'autres valides ou si ça vous paraît j'ai également pardon Cécile vas-y non c'est juste que je suis entièrement d'accord avec ce que dit David et que c'est vraiment pour vous rappeler que là on est vraiment sur des questions humaines et relationnelles et que c'est hyper complexe en fait et qu'il ne faut pas en médiation là je vous parle de médiation pas de dialogue territorial mais comme c'est basé sur ce principe là les gens ne sont jamais dans la même temporalité jamais et donc c'est des choses sur lesquelles de toute façon la mise en lien et la compréhension mutuelle qu'on essaye d'atteindre va aller travailler donc je suis entièrement d'accord avec ce que dit David en fait le déroulé du processus la plupart du temps va nous permettre d'arriver à des choses qu'on n'aurait même pas pu imaginer en amont alors après il y a les questions de réglementation évidemment dont on ne peut pas se défaire c'est à dire que par exemple les histoires de compensation si de toute façon réglementairement il faut les faire mais là du coup elles n'auront plus du tout la même saveur une fois que tout le monde aura pu se mettre autour de la table et discuter de tout ça elles ne seront plus du tout appréhendées de la même façon et en fait l'idée l'objectif c'est vraiment de faire tomber les ressentiments la colère toutes ces choses-là et d'aller sur quelque chose d'accepter par tous en tout cas votre réponse a l'air de bien convenir à lui donc merci j'ai une autre question assez longue de Bruno Texier est-ce que Bruno vous souhaiteriez la poser ou alors Christine tu veux répondre je veux bien discuter avec Bruno je pense avoir compris Bruno oui bonjour très très rapidement on voit très souvent à la lumière de ce que vous exposez de ce que vous échangez que finalement on négocie quand il y a le problème ça paraît être logique qu'on négocie quand il y a le problème mais automatiquement les esprits sont toujours cristallisés donc ça devient très compliqué et comme Christine vous le disiez on sait que malheureusement on n'arrivera peut-être pas à un accord avant 4, 5 ou 6 ans et là on se télescope avec des objectifs qui malheureusement nous pèsent tous qui sont des objectifs globaux on va dire de réussite sur certains chantiers que ce soit pour des raisons réglementaires ou des raisons beaucoup plus larges comme par exemple la directive cadre européenne et là tout le monde est un petit peu sous la pression tout le monde se cristallise encore un peu plus et tout le monde est encore un peu plus crispé sur ses ergots et ça devient très compliqué effectivement les schémas et les deux complexités que vous présentiez deviennent presque insurmontables en tout cas demandent des compétences de pédagogie et de sciences humaines je pense au-delà de tout est-ce qu'il n'y aurait pas effectivement intérêt alors c'est un autre challenge mais à s'y prendre beaucoup plus tôt à l'avance et à essayer de sensibiliser plutôt vos décideurs sur des enjeux qui peuvent leur paraître très lointains et finalement pas très je dirais très très urgents à résoudre comment c'est vous ? je veux bien répondre vous touchez vraiment ce que je précisais tout à l'heure c'est qu'aujourd'hui nous dans les déjà on commence à faire des plans de communication dans les projets de restauration donc dans ces plans de communication peut-être qu'à un moment donné il y aura la concertation et d'inscrire dans les plans de gestion des espaces naturels j'ai souhaité voilà d'apporter un élément d'état quels sont les enjeux est-ce qu'il y a de la complexité est-ce qu'il y a une gouvernance à mettre en place est-ce qu'il y a de la est-ce qu'il y a de la négociation entre décisionnaires qui va est-ce qu'il y a un comité de site qui va animer ce comité de site ça c'est des choses que je souhaite inscrire je souhaite le conservatoire inscrire dans les plans de gestion et que ça fasse partie à part entière d'une action de gestion que au même titre que les inventaires que que les travaux etc etc donc ça pour moi c'est un élément qui est effectivement important à intensifier et ça rejoint à la question on avait encore trois diapos en finale c'est-à-dire moi ce que j'ai remarqué aujourd'hui je suis tout le temps en train d'essayer de rassurer mes collègues gestionnaires pour leur dire moi je ne veux pas faire de la concertation pour faire de la concertation c'est qu'à un moment donné on doit évaluer la faisabilité est-ce que ça vaut le coup d'y aller voilà et donc c'est de se dire sur les 100 sites qu'on gère il y a peut-être 20 sites où ça vaut le coup d'y aller et là on va gagner du temps de l'argent et typiquement l'agneux il fallait y aller enfin pour moi on devait y aller beaucoup plus tôt quoi et il y a des sites on n'a pas besoin parce que c'est simple parce qu'il n'y a pas d'enjeux qui se croisent qui se télescopent etc etc donc je pense qu'à un moment donné il va falloir effectivement inscrire analyser comment on fait une analyse écologique une analyse socio-économique et faire alors sans faire quelque chose de très de très pompeux ou quoi que ce soit mais voilà on voit bien qu'il y a des points il y a des endroits où c'est sensible on va changer le paysage on va faire des choses complexes voilà il suffit d'avoir deux trois clés de lecture pour dire là il faut faire quelque chose voilà il faut l'anticiper il faut l'inscrire il faut que ça parte en même temps voire en amont des travaux on a une dernière peut-être question enfin si vous voulez peut-être on peut finir votre présentation parce qu'on a pris un petit peu de retard oui ben vas-y c'est un des points sensibles c'est que la concertation je ne sais plus c'est vraiment les réunions de concertation sont la partie émergée de l'asberg d'un processus complet on a vu que la concertation tout le monde même les gestionnaires ils savent concerter ils font des réunions mais sauf que ce qu'on ne voit pas c'est que c'est cette phase de préparation qui a l'air comme ça qui est souterraine qui est quand même vous me reprenez mais ça peut être facilement 50% du travail et que cette phase de préparation elle est vraiment à la fois sur le côté politique avant d'aller lancer une concertation voilà est-ce qu'on est bien sûr sur ces entretiens individuels rédiger une synthèse et puis faire une réunion avant de lancer les réunions entre décisionnaires et tout ça ça va nous ramener à une synthèse des entretiens où là on va avoir vraiment le cadre on va pouvoir partir donc ça c'est vraiment un savoir-faire qu'il ne faut pas négliger dans des processus complexes après moi j'ai fait une concertation il y avait trois acteurs je n'ai pas fait tout ça mais j'ai fait quand même une réunion sur le terrain etc mais quand ça devient complexe il y a plein d'acteurs on ne peut pas négliger cette phase-là elle est importante il faut en tenir compte voilà la dernière question c'était Hervé Hervé Demange est-ce que tu veux poser ta question en direct ou on va la poser nous je ne sais pas si tu la vois Christine oui vous m'entendez ou pas oui on t'entend non c'était pas tellement une question c'était plus une remarque c'est que le temps long nécessaire à l'émergence de ces projets n'est pas forcément raccord avec les feuilles de route ou les délais de feuilles de route teneurs financiers parce que quand on voit que la phase de préparation c'est la phrase qui est un peu cruciale le temps qu'on va y mettre à faire émerger donc un projet et le concerter par derrière il peut être délicat on va dire de se positionner sur le moyen à long terme avec des programmes financiers qui sont largement en deçà du temps qu'il va nous falloir pour faire émerger le projet donc c'était juste une remarque une observation à ce titre-là donc dès lors qu'on commence un projet l'investissement il faut prévoir sur l'ensemble sur la globalité du projet et il me semble que là on a une difficulté quand même de positionnement financier assez rigueurment c'est vrai merci est-ce que sur cette présentation vous aviez d'autres choses à avoir je pense notamment aux intervenants où vous avez fait le tour on vous a pas mal coupé la parole désolé mais c'est important de répondre à toutes ces questions c'est mieux comme ça si François avait une dernière François si tu veux prendre la parole peut-être c'est la dernière oui pardon vas-y Pascal je veux bien quand même terminer juste sur une petite chose qui me paraît quand même assez importante c'est cette dernière diapo puisque David vous l'a sommairement présenté tout à l'heure mais il y a donc un cahier technique qui est sorti cette année qui est disponible je vous envoie de suite sur le chat le lien pour le trouver sur notre site internet il est aussi accessible en version papier un grand merci aussi pour la réalisation de ce document à l'agence de l'eau RMC qui nous a soutenu financièrement sur ce projet et également la région Auvergne-Rhône-Alpes et puis il y a 5 collègues qui sont identifiés Betty, Jean-Luc Héloïse Nathalie et Vincent qui ont participé de manière très active à ce travail j'insiste là-dessus c'est vraiment du travail collectif et vous allez retrouver dans ce document une série d'explications de témoignages de différentes opérations de terrain qui vont vous apporter certaines réponses à des questions qui ont été fournies durant cette heure de discussions comment on peut le récupérer sous forme de papier sous forme papier vous demandez vous envoyez un petit message au secrétariat du Seine-Rhône-Alpes voilà Très bien et François Chambaud alors il précisera ça parce qu'il intervient un jeudi mais il précise que donc pour l'agence de l'ORMC la concertation fait partie des outils mobilisés pour faire avancer les projets comme par exemple la délimitation des espaces de bon fonctionnement donc voilà ça sera on en parlera plus longuement en jeudi et Hélène Flachon également précise tout ça et voilà vous voyez dans le chat elle entend que la difficulté que la difficulté peut résider dans le cadrage temporel de cette concertation voilà écoutez je vous remercie on a pris un petit peu de retard donc on va passer à la présentation suivante et puis s'il nous reste du temps tout à l'heure à midi on pourra reprendre quelques questions sur l'ensemble des présentations de la matinée donc je vais vous laisser arrêter merci beaucoup votre partage d'écran et je laisse maintenant la parole à Sylvie Duré du Conservatoire d'Espace Naturel Rhône-Alpes qui va donc nous parler de la restauration hydrologique du Marais de Vaud merci beaucoup Pascal Christine et David bonjour Sylvie bonjour à tous est-ce que vous voyez bien mon écran on voit ton écran et on t'entend c'est parfait alors bonjour donc moi je travaille pour le Conservatoire d'Espace Naturel de Rhône-Alpes pour l'antenne de l'an donc je vais vous présenter un cas pratique on va dire donc je l'avais déjà présenté dans le cadre de Lara j'avais fait une présentation sur la restauration du Marais de Vaud d'un point de vue technique aujourd'hui je vais essayer d'aborder les questions plus sous l'angle de la concertation alors par contre vous verrez j'ai pas du tout le bagage théorique que les autres intervenants d'avoir qui sont passés avant moi je suis biologiste de formation et la concertation qu'on a menée je dis on parce que le travail il a été fait notamment par Géraldine Garnier qui était ma collègue qui aujourd'hui a quitté le conservatoire et on a on a vraiment porté ce projet on va dire à deux surtout sur les premières années après j'ai continué on va dire plus seule mais le gros était fait et du coup on a n'a pas eu un bagage théorique on va dire sur la concertation donc c'est plus au niveau du feeling et de l'intuition qu'on a pu mener cette concertation donc c'était une concertation qui a été menée à l'interne tout autour de ce projet voilà j'arrive à passer des coups alors dans un premier temps je vais vous juste vous rebrosser un petit peu le projet pour que tout le monde comprenne bien ce qu'il en est et puis après je vais rentrer plus dans les questions justement qui sont liées à la concertation et puis pour dire aussi le projet ça fait dix ans maintenant qu'on est dessus et il est arrivé on va dire en fin de la première phase de travaux voilà donc le marais de Vaud c'est un marais qui fait 130 hectares qui est situé dans le dans le budget il n'a pas de protection particulière c'est un site qui est classé en ENS voilà et il se situe à peu près à 800 mètres d'altitude j'ai un peu de latence entre les diapositives voilà voilà donc il fait partie du bassin versant de l'Alvarine et donc de la rivière d'un pour ceux qui ne connaissent pas et puis donc le site était quand on a commencé à cheval sur deux communes vous voyez sur la carte Cormaran-Chambuget et Haute-Ville-Lôme aujourd'hui ces deux communes elles ont fusionné mais à l'époque quand on a commencé la concertation ça avait toute son importance voilà c'est un site où il y a beaucoup d'enjeux naturels avec une quarantaine d'espèces patrimoniales que ce soit faune, flore voilà on a plein de groupes et d'espèces qui sont très rares on a une certaine responsabilité pour certaines espèces en portant par exemple l'unique station d'une espèce sur le département et puis c'est aussi un site qui au niveau des enjeux comment dire humains est très important donc comme je disais avant c'est un site qui a cheval sur deux communes donc deux communes ça implique deux sociétés de chasse ça implique aussi on va dire des pratiques sur au niveau gestion de l'eau qui sont différentes entre les deux communes et puis on a je ne sais pas si vous avez vu sur les diapos d'avant mais il y a un plan d'eau donc il y a aussi une société de pêche on a cinq agriculteurs qui sont présents sur le marais ou sur ses marges une association qui fait la promotion de la race tarpents donc ce cheval primitif d'Europe un sentier pédagogique qui traverse le site et puis de nombreuses animations que ce soit sur le site ou autour du site avec les scolaires le grand public pour ceux qui connaissent il y a un festival nature aussi qui se déroule à Hauteville chaque année et qui est vraiment le marais vraiment à côté de la ville donc on a toujours eu des liens de ce festival nature et puis ce qu'on peut faire sur sur le site le conservatoire il s'occupe du site depuis les années 90 donc il a fait beaucoup de gestion de sites on va dire classiques j'y reviendrai un petit peu après et puis en 2012 on a porté une étude hydrologique pour voir comment fonctionnait ce site d'un point de vue hydrologique et cette étude elle a mis en avant un grand nombre de dysfonctionnements et du coup ça a été un peu le démarrage d'une réflexion sur la restauration hydrologique du marais donc là ce que vous voyez c'est des documents historiques qu'on a retrouvés vous voyez un document qui est daté de 1830 et qui s'appelle Dessèchement donc il y avait des grandes volontés de de comment dire de reconvertir ces terres incultes sur quelque chose d'utile à l'agriculture donc ça il y avait un compte dans le coin qui s'appelle le compte d'Anjouil et qui lui était agronome de formation et qui donc il y avait plein de projets et plein de velléités sur toutes les terres plus ou moins arabes du secteur donc ça c'est les premières traces on va dire de dysfonctionnement qu'on a vraiment identifié et du coup ce qu'on peut voir c'est déjà sur ces premiers plans c'est des réseaux de fossés très importants j'y reviendrai tout à l'heure voilà après évidemment on avait fait toute une étude sur les anciennes photo aériennes du site et donc les choses qu'on connaît enfin qu'on a pu apprendre aussi sur le site c'est que le site au-delà d'un réseau de fossés qui a été créé on va dire de manière très ancienne il a aussi subi la création d'un plan d'eau donc on a un plan d'eau depuis les années 50 il y a eu des tentatives de création de plans d'eau qui au début ne marchaient pas mais qui finalement se sont avérées fructueuses avec le dépôt d'un remblai à l'exutoire très important qui font qu'aujourd'hui on a un plan d'eau pérenne d'une quinzaine d'hectares sur le site qui était à l'origine du marais on a aussi sur ces photos là vous voyez la photo du bas à cet endroit-là vers la flèche les flèches rouges là vous voyez l'installation de deux lignes de captage donc ça c'est pareil j'y reviendrai après ça a eu toute son importance pour la concertation pour la restauration du barret donc ça c'est des captages qui ont été installés à peu près dans les années 50 après si je remonte encore un peu le temps il y a d'autres choses qui se sont passées donc là vous voyez deux images donc c'est une image première image à peu près dans les années 50 aussi et puis une image plus actuelle donc on voit bien qu'en fait après les années 50 il y a eu un abandon de l'agriculture sur ce site puisque jusqu'aux années 50 il y avait une agriculture on va dire manuelle en fait qui était réalisée donc que ce soit par fauche ou pâturage ou voilà diverses techniques et puis forcément avec la mécanisation de l'agriculture comme sur beaucoup de marais il y a eu un abandon du site et puis donc un enfrichement généralisé sur tous les secteurs qui ont arrêté d'être gérés les seuls secteurs qui sont encore ouverts aujourd'hui c'est parce que la fauche agricole s'est maintenue ou alors du pâturage dans les dernières années on va dire suite à tous les aménages on a aussi eu des feux de tourbe parce que comme le site s'était enfriché mais qu'il fallait quand même garder ouvert d'un point de vue paysager les différentes personnes locales continuaient à vouloir entretenir le site et donc mettaient le feu régulièrement aux broussailles et petit à petit vu que le site était très endommagé d'un point de vue hydro et donc du sol en fait oui parce que peut-être que j'ai oublié de préciser au début c'est que ce site là de 130 hectares c'est une tourbère c'est une tourbère alcaline et donc du coup la tourbe étant très asséchée ces feux on va dire de surface ont fini par créer une fois un feu de sous-sol et du coup il y a une partie nord du site elle a brûlé pendant plusieurs semaines dans les années 80 voilà après c'est la gestion qui est menée aujourd'hui sur le site et qui a été menée on va dire jusque dans 2015 c'était vraiment donc la gestion conservatoire réalisée par le Seine qui était vraiment axée sur du pâturage et de la fauche alors ça peut être avec les agriculteurs en lien en partenariat on va dire avec les agriculteurs sur les secteurs qui sont les plus accessibles les plus portants et puis on avait tout un programme aussi sur des secteurs moins accessibles avec soit des entreprises spécialisées sur la fauche ou soit avec l'association Bujard Bivore qui fait la promotion des tarpents Sylvie on a une petite question oui François demande François Chambaud de l'agence de l'eau est-ce que les raisons de l'abandon des pratiques agricoles après les années 50 sont liées à la structure du foncier inadapté à la mécanisation alors c'est une bonne question en fait le marais je vous montrerai après mais aujourd'hui il appartient à 80-90% aux deux communes qui aujourd'hui n'est plus qu'une seule commune mais il y a eu beaucoup de remembrements donc à l'époque effectivement on va dire les parcelles étaient toutes petites bandes fines comme on voit ça aussi dans beaucoup de marais et puis du coup c'était peut-être un petit propriétaire par ces petites bandes donc effectivement je ne pourrais pas répondre exactement je ne suis jamais comment dire je n'ai jamais fait des recherches particulières sur pourquoi enfin on va dire si cet aspect foncier est vraiment prépondérant après ce qui est sûr c'est qu'avec des engins agricoles classiques on ne peut pas aller au cœur du marais je veux dire ni maintenant ni même dans les années 60 c'est un site qui malgré on va dire le matraquage des drains et puis des rectifications et reste quand même très mouillé et puis qui n'est pas portant pour des grosses machines agricoles merci je pense que c'est bon pour la réponse oui ok après si je poursuis donc là au niveau de de ce que ce qu'on a aujourd'hui on va dire sur le site donc là vous voyez en fait une carte des fossés qu'on a identifié donc dans l'étude hydro de 2012 donc vous avez 30 kilomètres de fossés sur l'ensemble du site un plan d'eau qui a été créé au niveau des fossés donc ça donne on a c'est pas un site qui est exceptionnel on va dire pour la taille de ces fossés il y a il y a des tourbières qui ont des traces plus importantes avec des des fossés très larges nous on a la pour la particularité d'avoir beaucoup 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 de petits fossés donc là vous le voyez très clairement ça c'est une orthophoto actuelle donc on voit on va dire tous les 30 mètres il y a un fossé en fait et sur la photo de droite vous voyez à peu près à quoi ressemble un fossé moyen sur le site après on en a quelques-uns qui sont plus gros mais vraiment la particularité c'est d'en avoir partout et puis entre ces fossés d'avoir une sorte de dôme ça on sait pas encore exactement très bien pourquoi mais en tout cas ça engendre des questions techniques très complexes voilà il y a aussi comme vous avez pu le voir il y a un plan d'eau mais il y a aussi un cours d'eau sur l'avant du site et du coup ce cours d'eau lui il a été rectifié donc surcreusé élargi et puis mis bien droit après les autres constats qu'on a fait c'est donc on a l'enfrichement qui s'est mis en place depuis les années 50 mais qui est bien favorisé par les fossés parce qu'on a beaucoup de buissons qui poussent en ligne sur le marais donc ça c'est très caractéristique donc ils suivent les fossés et puis on a un autre problème encore un autre on a un envahissement par le solidage donc on a des secteurs qui sont complètement envahis notamment la zone nord qui a brûlé donc voilà il y a entre les problèmes hydrologiques et puis la minéralisation de la tourbe ça ferme un terreau absolument fantastique pour cette plante puis dernier point après j'arrête avec les scénarios catastrophes mais on a donc d'un côté on avait une commune donc Hauteville qui avait son captage qui a installé son captage dans les années 50 et puis d'un autre côté on a l'autre commune Cormarange qui elle historiquement en fait a toujours rejeté ses eaux usées dans le marais et encore là encore aujourd'hui mais encore sur les dernières années avant qu'on monte le projet il y avait des déverseurs d'orage qui étaient donc qui se déversaient directement dans le marais mais ces déverseurs d'orage étaient systématiquement en train de polluer le site parce que en fait le réseau d'eau usée et d'eau pluviale enfin plutôt le réseau on va dire de la commune de Cormarange c'était un réseau unitaire donc il n'y avait pas eu encore tout le travail de séparatif réalisé dans la commune voilà donc d'un côté on a une commune qui pompait de l'eau potable et de l'autre côté on avait une commune qui rejetait ses eaux usées donc tout ça dans le même site voilà comme ça je vous ai dressé un peu un tableau des constats qu'on a fait dans les années 2012 et de ça nous on est parti sur le montage d'un projet donc ce projet il avait si je résume mais il avait trois grands objectifs c'était donc de restaurer le marais d'un point de vue morphologique donc c'était de combler des fossés les fossés le maximum de fossés et puis de reméandrer le ruisseau des vuillères là vous pouvez voir qu'on n'a jamais on va dire vraiment abordé sérieusement la question du plan d'eau en fait en disant qu'il avait été créé et que c'était comme ça on n'avait pas ni la légitimité ni l'envie de remettre en question l'existence même du plan d'eau alors que d'un point de vue strictement scientifique ou d'un point de vue fonctionnel du site on aurait pu se poser la question de l'effacement du plan d'eau ce qui avait été mis en avant dans l'étude réalisée par un bureau d'études donc c'est mis en avant dans le sens identifié clairement après on a eu un deuxième objectif qui était ouvrir le paysage donc ça c'est un objectif qui était à la fois biologique pour nous parce que ça nous permettait de retrouver des milieux ouverts pour lesquels la plupart de nos espèces patrimoniales sont liées en fait et puis d'un autre côté ça répondait à une demande locale d'ouverture parce qu'il faut dire que c'est des communes sur le plateau du budget c'est très forestier on retrouve un peu cette on peut retrouver ça on va dire à plusieurs endroits dans le budget c'est cette cette angoisse peut-être d'être envahie par la forêt alors c'est plus flagrant que d'autres dans certaines communes mais quand c'est très forestier et qu'en plus le marais qui est au fond de la vallée s'en fiche aussi et à un moment donné les gens ils ont souvent la demande d'avoir besoin d'espace et d'ouverture donc voilà c'était un besoin qui était un peu en tout cas intéressant pour nous parce qu'il il allait dans le même sens que nous notre besoin d'avoir des prairies pour garantir la survie des espèces liées au milieu ouvert alors on a des échanges Sylvie David Arnault demande si les fossés ont conduit à supprimer les traces d'hydromorphie des sols dans certains secteurs de la plaine on a Louis qui dit que généralement c'est la minéralisation des berges des fossés qui crée cette morpho en dôme Nicolas voisin qui lui répond a priori la matière issue des fossés était posée en ligne puis brûlée afin de drainer et surélever le sol contigu au fossé est-ce que tu as des réactions ou des compléments à apporter je d'accord avec cette discussion oui c'est possible je sais que Nicolas voisin il lui connaît bien le site et puis il a fait pas mal de recherches on a des traces on a quelques traces écrites qui expliquent ces techniques après sur le site en soi j'ai pas forcément de preuves de ça mais effectivement après c'est des grands dômes c'est pas des je veux dire sur les 30 mètres on a quand même des bosses qui sont importantes donc c'est possible que ce soit ces techniques là encore il aurait fallu que ça soit fait pendant longtemps et de manière importante mais ça j'ai pas de preuves je peux pas l'infirmer ou le confirmer très bien merci et par rapport à la première remarque j'ai pas j'ai pas tout compris savoir si les fossés ont-ils conduit à supprimer les traces d'hydromorphie des sols dans certains secteurs de la plaine alors vu que c'est de la tourbe il y a toujours de la tourbe après sur la plupart du marais on a de la tourbe dégradée sur les 20 à 30 premiers centimètres et voilà après c'est je sais pas si ça va comme réponse mais si ça va pas il est complète on peut continuer merci beaucoup est-ce que François Chambaud est-ce qu'il y a eu des mises en culture dans ce secteur-là parce que ça peut s'expliquer aussi par des labours en planche qui permettaient justement de part et d'autre des fossés d'augmenter le drainage du sol en faisant une planche qui bombait et donc permettre finalement un meilleur drainage ouais c'est une très bonne question c'est tout à fait les questions qu'on se pose en fait on sait que ce genre de techniques elles existaient le comte d'Angeville c'était quand même un agronome donc enfin voilà puis quand on voit qu'il y avait carrément des plans de dessèchement je pense que ça devait être très réfléchi après aujourd'hui on n'a pas moi j'ai pas de document en ma possession qui montre ça sur le site mais voilà on peut supposer qu'il y a plein de choses comme ça qui se sont passées ok donc si c'est bon je reviens au troisième objectif qu'on avait du projet qui a été de rénover le sentier sur Piloti alors en fait c'était pas un sentier sur Piloti c'était un sentier qui traversait le marais à peu près de part on va dire de part en autre au milieu du site et c'était un sentier on va dire un peu bricolé qui avait été réalisé par le conservatoire déjà dans les années 90 et c'était des planches qui étaient posées au sol et qui étaient entretenues régulièrement avec des chantiers écoles voilà mais c'était pas un sentier comme on peut voir aujourd'hui dans beaucoup de marais qui rend vraiment le site très accessible ça veut dire que dès qu'il y avait trop d'eau il était plus du tout accessible ou alors il était un petit peu dangereux parce qu'il y avait cas de gueule ou alors après ça nous demandait quand même énormément d'entretien parce que dès qu'il y avait eu trop d'eau en fait toutes les planches cassaient ou se déplaçaient enfin voilà donc nous on avait envie de pouvoir offrir aussi un accès enfin garder en tout cas l'accès le rendre un peu plus fonctionnel et puis là on a eu aussi c'était aussi il faut le dire une façon pour nous de faire un joli paquet pour le projet donc de mettre en place différentes choses et pour le coup c'était très vendeur on va dire de dire on va refaire un beau sentier sur le site ça a aussi concordé avec la mise en place de l'ENS sur le site qui est assez récente et du coup on a une politique dans le département autour des ENS qui est très axée autour de la valorisation donc là il y avait une sorte de concordance aussi de volonté donc pour faire je vous ai brossé les objectifs mais ces objectifs ils ont été construits petit à petit c'est pas quelque chose qui est venu tout seul donc pour créer tout ce projet on a eu on a fait une énorme phase de concertation je ne sais pas si concertation c'est le meilleur terme mais en tout cas on a beaucoup échangé localement donc on s'était fait un plan on va dire sur ce qu'on voulait faire même si c'était assez sommaire notre objectif il était clair c'est de faire accepter localement le projet de restauration hydrologique du Marais et du coup pour ça on a eu beaucoup d'échanges avec le public local donc pour nous c'était vraiment très important qu'il y ait une appropriation locale c'était la base pour pouvoir faire immerger un projet que ce soit auprès de nos financeurs les élus locaux ils font partie des locaux mais c'est les décideurs localement mais après auprès de nos financeurs ou après vous verrez auprès d'autres instances plus administratives donc le public c'était vraiment les habitants les élus les propriétaires du site même si je l'ai dit comme avant le gros propriétaire du site à 80% c'était les communes sachant qu'on était déjà nous légitimes sur le site puisqu'on avait des conventions avec ces deux communes et quelques propriétaires privés depuis les années 90 depuis que le CEN s'est installé sur le site et puis évidemment après tous les usagers du site que ce soit les chasseurs les pêcheurs les agriculteurs les gens qui se promènent ou les diverses associations locales donc en gros on a fait énormément de réunions publiques et des visites de sites que ce soit les réunions publiques c'était vraiment la réunion publique où on invitait le plus de monde à se joindre à nous mais on a aussi eu des réunions en conseil municipal on a un comité de pilotage sur le site on avait diverses instances comme ça sur lesquelles on a présenté le projet on a aussi fait beaucoup de contacts individuels que ce soit avec les propriétaires et les agriculteurs ça c'est des gens comme ça a été dit avant il n'y a pas de groupe donc il faut absolument les contacter de manière individuelle surtout qu'ils ne viennent pas forcément même s'ils sont invités ils ne vont pas venir que ce soit dans une réunion publique ou dans un comité de site et puis après on a utilisé divers outils de communication donc là vu que notre public c'était très local on a utilisé le bulletin municipal qui est quand même peut-être la meilleure clé pour informer les gens on a créé un petit blog qui était dédié au projet donc ça permettait de mettre un peu de l'info dessus et puis de renvoyer les gens quand ils avaient envie de creuser un peu plus les choses après on mettait un peu des on n'a pas été hyper assidus mais disons que l'intérêt de ce blog ça a été de pouvoir mettre des photos des vidéos et puis de mettre des nouvelles régulièrement et puis après on a on a fait différentes choses aussi comme un projet pédagogique avec les collégiens donc on a un collège à Haute-Ville et là il y avait une classe qui eux-mêmes s'appelle ambassadeurs donc c'est tout ce qui est environnement et développement durable et ils ont on a monté tout un programme pour qu'ils puissent suivre le projet sur les quatre années ou de travaux on va dire où il s'est déroulé donc là on a eu aussi un relais un bon relais au niveau des profs et puis de ses élèves dernière chose aussi on a pas mal travaillé avec la presse locale donc ça c'était une expérience intéressante c'était indispensable parce que pour ceux qui connaissent c'est le progrès c'est la feuille de choux locale en fait que quand même beaucoup de monde lise on s'est rendu compte que les gens lisaient plus le progrès presque le bulletin municipal on arrivait plus à faire passer des choses là-dedans après bon c'est un peu double tranchant parce qu'on a eu des articles aidants et d'autres un peu moins j'ai mis deux petits exemples au début du projet on a un premier article qui est sorti avec un million d'euros pour sauver le marais de veau donc là on a déjà un peu sué parce que c'était pas faux mais le titre est comme ça à la phase où on en était de la concertation c'était un peu bousculant on va dire et puis bon on peut voir que sur l'article d'en dessous après ça a commencé à gonfler et du coup il fallait plus de 4 millions pour réhabiter le marais de veau alors de nouveau c'est pas faux mais c'était pas non plus exact parce que les 4 millions n'étaient pas pour le marais comme vous allez le voir tout à l'heure mais cela dit pardon je voulais juste dire par rapport à cette presse locale on a quand même eu un super suivi parce qu'on a eu plus de 18 articles en 6 ans donc en fait pour nous ça a été vraiment très très utile pour rester en contact avec les gens qu'on n'arrivait pas à toucher par d'autres canons on a une question de Aude Aude est-ce que tu veux poser ta question en direct moi je vais la poser en direct ce sera mieux du coup Aude du Seine-Haute-Savoie je voulais savoir dans le projet de restauration hydraulique que vous avez engagé comment il a été construit et si la concertation en elle-même elle a permis de construire pas à pas ce projet-là ou si vous êtes arrivé après l'étude de 2012 avec un projet ambitieux que vous aviez en tête auquel cas j'imagine que la concertation elle aura plutôt amené à revoir l'ambition à la baisse voilà c'était un peu ça ma question savoir est-ce que cette concertation finalement elle enrichit la réflexion ou si elle vient plutôt freiner dans l'ambition initiale qu'on se fixe non je pense qu'elle a franchement elle a développé le projet parce que j'ai parlé du sentier avant bon c'était bien pour nous mais c'était pas fondamental par rapport à l'état écologique du site mais par contre ça nous a vraiment permis justement nous avons de faire un beau paquet pour pouvoir voilà amener le projet et du coup ce sentier aujourd'hui il a pris petit à petit au fur et à mesure par exemple il était devenu il était censé être juste on va dire piéton classique entre temps il est devenu accessible pour les handicapés aujourd'hui il y a une démarche d'interprétation qui est en cours donc une vraie démarche longue d'interprétation pour savoir comment sensibiliser les gens enfin interpréter le site et ça c'est tout issu on va dire de cette démarche de base après pour répondre sur la question peut-être plus écologique nous on est arrivés avec un programme ambitieux on s'était déjà auto-censurés sur la question du lac voilà ça c'est quelque chose qu'on avait évacué mais par contre on est arrivés avec notre programme ambitieux et ce qui nous a fait revoir peut-être à la baisse les ambitions d'un point de vue écologique ça a été le financement parce que voilà c'est un peu en plus enfin je dis on s'est presque auto-bridé à l'interne aussi parce que le projet là vous voyez je vous ai présenté 30 kilomètres de fossé il y a 1,6 km de ruisseau qui a été reméandré mais dans dans la réalité enfin on va dire après ces 4 ans une fois qu'on a fait tout le projet on a comblé 8 kilomètres de fossé sur les 30 ce qui est déjà pas mal mais pour dire il reste encore du travail à faire enfin le projet était tellement énorme techniquement puis financièrement qu'au fur et à mesure on a on a fait des choix de pas tout faire de pas tout restaurer on va dire parfaitement pour l'instant le site mais en tout cas c'est pas la concertation qui nous a bridé d'un point de vue écologique au contraire je crois qu'on a été vraiment très bien porté et puis les les volontés locales ou les les besoins locaux soit étaient concordants avec ce qu'on voulait soit comme on le verra après on a réussi à monter quelque chose de de très comment je peux dire de de concomitant enfin de de très positif entre les différents besoins en fait et ça c'est venu se rajouter sur notre projet de base et ça va un peu dans le sens Christine elle demande si c'était à refaire quels enseignements avaient-vous tiré de cette expérience ça peut-être que tu vas nous en parler un peu sur la fin bon on va garder la question pour la fin juste pour revenir sur ma réflexion je repensais à ce que tu disais au début quand on parlait des besoins communs et c'est vrai que je pense que la clé c'était peut-être ça justement la réouverture du paysage qui était plutôt acceptée favorablement à la base et qui présentait un intérêt écologique aussi c'est peut-être ça qui a permis l'ouverture du dialogue d'emblée et qui n'a pas trop trop freiné le projet tout à fait une autre petite question Axel Berrier du SM3A demande la conservation intègre-t-elle également les propriétaires fonciers donc particuliers non exploitants quid des propriétaires pour lesquels vous n'obtenez aucune réponse conservation et conventionnement est-ce que c'est bloquant pour la mise en oeuvre des plans de gestion oui alors pour nous oui oui c'est très bloquant si on n'a aucune réponse parce que donc on n'a pas de l'IG en tant que enfin nous en tant que conservateur dans l'Ain on n'a pas de l'IG donc on a vraiment besoin de l'accord de tout le monde sur le site donc là vous voyez maintenant une carte du foncier donc tout ce qui est jaune et gris c'est les communes alors il y a différents statuts c'est pour ça qu'il y a deux couleurs et après tout ce qui est orange c'est plutôt les privés les tout petits bouts de verre vous verrez c'est ce que le conservateur a acheté donc si les gens veulent nous vendre on achète mais sinon on fait des conventions donc tout ce qui est orange c'est des conventions au terme de ces de cette concertation on a réussi à avoir l'accord de tout le monde c'est pas gagné d'avance alors il nous manque peut-être une ou deux parcelles de gens qui sont morts pendant la guerre 14-18 et qui n'ont pas de descendants connus mais je veux dire au-delà de ces petites parcelles anecdotiques oui on recherche vraiment à avoir l'accord de tout le monde parce que là on avait un ruisseau qui passe enfin vous voyez les parcelles elles sont de part et d'autre du ruisseau et vu qu'on a reméandré le ruisseau en fait toutes les parcelles touchent le ruisseau donc on avait vraiment besoin de cet accord global ce qu'on a réussi à avoir mais parce que justement on a fait un énorme travail que ce soit individuel ou collectif et que les gens finalement petit à petit entre eux ils ont commencé à enfin il y a eu une dynamique positive en fait je vais vous expliquer maintenant un peu aussi pourquoi et bien juste un dernier point ça rejoint un peu ce qui a été dit avant on a fait énormément énormément de pédagogie qu'est-ce qu'un marais c'est quoi la tour les rôles du marais une restauration c'est quoi comment on va faire on a passé toutes nos réunions à expliquer aux gens et ça a permis vraiment que les gens ils comprennent ils s'approprient et puis ils puissent s'exprimer en fait ils puissent parler de leurs craintes de leurs attentes voilà on a pu répondre à beaucoup de questions et François précise François Chambaud que ce projet ambitieux s'il y ait au financement de la rénovation des réseaux d'assainissement et de pluvier comme une sorte d'opportunité de conditionnalité tout à fait du coup c'est ce dont je vais parler Manon donc en fait notre projet il a eu quelques petites comment dire quelques freins au niveau administratif parce que autant localement on avait un bon retour mis à part peut-être quelques personnes un peu récalcitrantes mais qui sont un peu connues pour ça dans le coin par contre on s'est retrouvés devant un petit casse-tête chinois c'est-à-dire qu'on avait les lignes de captage dont je vous ai parlé avant ont été abandonnées que ce soit en 96 ou en 2008 pour les deux lignes différentes pour des questions de mauvaise qualité d'eau et puis aussi pour des questions d'infrastructures qui étaient vétustes avec une volonté de l'ARS localement de passer envers toute l'eau potable sur les gros captages qui sont issus du Rhône et d'abandonner les petits captages localement par contre on avait un périmètre et une DUP qui étaient toujours actifs mais donc de fait non applicables puisque l'eau n'était pas bonne et par-dessus ça on avait la volonté d'une commune donc la commune qui avait le captage de garder ce périmètre ils ne voulaient pas l'abandonner ils ne voulaient pas faire la démarche administrative d'abandonner le périmètre et la DUP pour des questions on va dire politiques et puis d'enjeux locaux de ressources en eau avec peut-être une idée même si elle était théorique de pouvoir avoir des réserves ou des réserves incendies ou des réserves au cas où le gros captage ne marcherait plus donc on s'est retrouvés devant un blocage de principe de l'ARS pour tous les travaux parce que vous pouvez le voir le trait violet c'est le périmètre approché donc en fait trois quarts du marais est dans le périmètre approché donc en fait on ne pouvait réaliser aucun travaux donc en fait ce problème-là on va dire un peu un peu stupide il nous a obligés à mettre tout le monde autour de la table et là on était plus effectivement sur les personnes qui étaient en charge de la DUP décision et du coup on avait les communes qui étaient là pour nous soutenir ou alors pour dire mais moi je ne veux pas lâcher le captage donc on avait l'ARS autour de la table les communes et puis on a demandé aussi de l'aide au syndicat de rivière de l'Albarine aujourd'hui c'est le SR3A et puis l'agence de l'eau qui était très motivée par ce projet et du coup en mettant tout le monde autour de la table on a bon alors pareil on a de nous fait beaucoup de pédagogie auprès de l'ARS pour qu'ils comprennent bien les tenants et les aboutissants de notre projet que évidemment en soi ça n'allait pas péjorer la qualité de l'eau mais on va dire en faisant toute cette démarche il y a aussi quand même beaucoup de choses qui sont ressorties et qui ont été mises en avant notamment par l'agence de l'eau et le syndicat c'est que voilà on avait plusieurs problématiques sur le site ça c'est des images qui ont été réalisées par le syndicat à l'époque et du coup il y a une chose qui a été mis en avant très fortement c'était qu'il y avait une mauvaise qualité d'eau parce qu'aussi il y avait des eaux usées qui se déversaient dans le site et du coup on va dire pour motiver l'ensemble des troupes à réaliser ce projet puis à faire à débloquer il y a eu une proposition de l'agence de l'eau de faire une bonification des taux d'aide pour les communes dans le cas où on faisait un projet global c'est à dire que d'un côté on restaurait le marais d'un point de vue hydro mais d'un autre côté on avait une réflexion plus large au niveau de la gestion de l'eau donc eaux usées au pluvial et que du coup la commune en gros qui a ces eaux usées qui se déversent dans le marais elle puisse faire des travaux pour pouvoir améliorer cette situation là et donc améliorer la qualité de l'eau dans le marais et puis à côté de ça la commune qui elle avait son captage elle on va dire elle n'était pas bloquante sur le projet et elle avait aussi des aides on va dire pour pour ces réseaux parce que c'était une commune qui elle n'avait pas de problématique d'eau usée qu'elle allait dans le marais mais par contre elle avait des problématiques internes de financement de ces réseaux voilà donc là on a eu vraiment de l'aide on va dire très intelligente de deux structures extérieures qui sont venus faire en sorte que le projet a pu été monté donc là c'est juste une petite gago pour vous montrer qu'en fait il y a un contrat de territoire qui a été signé donc là on a eu aussi tous les élus du département mobilisés et donc un gros financement donc nous notre projet il a été financé par l'agence de l'eau évidemment largement par le département de l'un et puis d'autres financeurs comme le FEDER ou le Massif et puis à côté de ça il y a eu des gros projets donc sur les deux réseaux des communes puis vous voyez au niveau budget en fait on était on était à peu près équivalent à chacun voilà et puis après on a là c'est juste deux trois images pour montrer donc après la phase chantier donc là la concertation et puis alors là ça prend plus une tournure de résolution de conflit quand on est en phase chantier parce qu'il faut être beaucoup plus réactif on est c'est un temps qui est beaucoup plus rapide autant la concertation avant le projet elle peut être assez lente autant quand on est dans le projet dans la phase travaux là il faut toujours être très présent et on est sur un tempo qui est beaucoup beaucoup plus rapide donc il faut être très réactif et puis un des retours que je peux faire notamment pour répondre à la question d'avance c'est qu'il faut absolument que la commune soit convaincue et partie prenante et préparée aussi peut-être parce qu'au moment de travaux le réflexe la plupart des gens c'est pas de se tourner vers le conservatoire ou le gestionnaire quelconque c'est souvent d'aller se moindre à la commune et du coup les élus sont en première ligne pour les retours on va dire émotionnels ou négatifs et voilà et ça si la commune ne suit pas c'est compliqué là en l'occurrence sur ce site on a eu un soutien très très important des élus et notamment du maire une dernière petite une dernière petite diapo pour vous montrer que nous on a fini les travaux de restauration hydro on a des résultats qui sont tout à fait au rendez-vous d'un point de vue écologique avec un retour en eau sur les ruisseaux reméandrés sur les secteurs d'où les fossés ont été bouchés le sentier qui a été installé qui plaît beaucoup à tout le monde donc ça c'est très bien et puis on a on a aussi alors ça vous verrez à la fin je vous donnerai le lien mais on a aussi réalisé un film avec un cinéaste sur l'ensemble du projet voilà qui reprend les différents les différents parties prenantes et les différents acteurs qui ont du site un des premiers retours que je peux faire au niveau de cette concertation et des liens avec les gens sur place c'est que ça a pris beaucoup plus de temps que prévu ça c'est sûr on sous-estime toujours cette partie humaine en fait elle est vraiment très très importante après très enrichissante pour le projet et puis aussi pour nous d'un point de vue humain mais ça prend beaucoup de temps si on veut que ça se passe bien voilà juste un dernier petit point pour dire que le projet nous il est fini pour cette phase là par contre on est toujours sur on travaille comme j'ai dit avant sur l'interprétation maintenant du sentier c'est un projet qu'on a démarré on va dire avant la fin de la restauration hydro on a tout le challenge de stabiliser les milieux qu'on a réouverts donc ça c'est un travail aussi sur plusieurs années maintenant ce qu'il ne suffit pas de restaurer il faut aussi derrière pouvoir stabiliser et entretenir et puis de ce projet est né d'autres projets ou des choses qui se complètent c'est toute la réflexion par rapport à l'accès handicap qui a été initiée par justement l'amélioration du sentier déjà pour un accès handicapé et puis on aura évidemment un bilan scientifique du projet et puis on a monté déjà on a même présenté une deuxième phase pour la restauration hydrologique donc une phase d'études et une phase de travaux pour compléter ce qu'on n'a pas pu faire dans le premier programme Merci beaucoup j'avais une autre question donc Antoine Chapuis demande par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur les personnes qui étaient décédées en 14-18 est-ce que tu as engagé en lien avec la commune des procédures de bien s'en mettre non non pas sur cette commune parce qu'en fait il y a eu sur le marais il y a eu deux remords successifs qui ont fait qu'au début moi quand j'ai commencé il y a dix ans il y avait encore plusieurs parcelles qui étaient de personnes comme ça disparues mais après il y a eu un remembrement et en fait il n'y avait plus qu'une parcelle sur le site qui en plus en termes de surface était complètement anecdotique donc voilà pas sur ce site sur d'autres sites on se pose sérieusement la question en ce moment de le faire mais sur celui-là c'était pas pertinent parce que c'est une démarche qui est quand même longue et lourde on va dire donc là pour la petite parcelle on n'a pas fait d'accord merci Thomas Martin du SILA te demande si la question du changement climatique a été prise en compte dans les objectifs de restauration d'un point de vue technique ou d'un point de vue discussion avec les gens alors Thomas est-ce que tu veux prendre la parole pour préciser oui oui merci vous m'entendez oui on t'entend bien bonjour à tous oui donc la question pour les deux en fait d'un point de vue technique vous par rapport à vos ambitions écologiques du SEL et puis d'un point de vue aussi est-ce que ça a été intégré dans la conservation dans les échanges avec les différents acteurs alors d'un point de vue technique honnêtement non parce que l'objectif c'était de alors oui non mais pour moi l'objectif c'était de redonner la fonctionnalité au marais après d'anticiper les réactions du site au réchauffement climatique honnêtement on n'a pas travaillé dessus on n'a pas les moyens de travailler dessus par contre on est parti du principe que si on restaurait la fonctionnalité du site il serait de toute façon plus à même de résister on va dire au réchauffement climatique on ne pouvait que aller dans le bon sens après c'est sûr de restaurer l'hydrologie d'un site si de toute façon après il ne pleut plus bon le marais ce ne sera de toute façon plus un marais à une certaine échelle de temps et par contre d'un point de vue de la concertation oui c'est quelque chose qu'on a beaucoup mis en avant alors pas forcément d'un point de vue technique mais c'est quand on abordait les différents rôles d'un marais d'une tourbière c'était vraiment quand on voulait expliquer la tourbe ça nous permettait de faire des liens entre le site du carbone le stockage du carbone enfin voilà toujours d'un point de vue très vulgarisé et pédagogique ok merci merci une question d'Ava Hervieux qui demande plusieurs questions quel type de suivi écologique du projet alors suivi écologique on a mis en place les suivis Roméo alors là on les a un peu tous fait Amphibien Donat Flore j'en oublie après il y avait on a des suivis on a des piézomètres donc on a différents suivis avec des piézomètres automatiques des piézomètres manuels après on a aussi fait une chose là qu'on n'avait pas trop l'habitude de faire mais que c'était un gros projet on avait envie de faire aussi un petit peu quelque chose de plus exceptionnel donc on a fait un inventaire trico-lecto-éphéméropter donc en plus je veux dire on a des MAC-20 ou des IBGN sur le ruisseau mais en plus de ça on a fait les imagos de ces groupes là parce que ça nous permet d'avoir un indicateur fin au niveau du milieu aquatique merci et pour finir parce qu'après on va arriver au bout de cette demi-journée Ava demande encore au niveau des financements quels sont les montants de financement pour la concertation pour la communication est-ce que c'est des montants distincts et quelles sont leurs proportions par rapport au coût des études et des travaux alors on peut reprendre dans l'ordre donc au niveau du financement quels sont quels montants pour la concertation et pour la communication alors le projet en tout il y a eu donc un million de travaux après on a eu presque 500 000 euros au final pour le sentier et après au niveau de après on avait un budget global on va dire de concertation et de notre travail interne en fait et là on était autour des 200 000 mais ça va du suivi à la concertation j'ai pas forcément sorti des chiffres là précisément sur la concertation après je sais que ça a été notre plus gros poule de temps pendant ces années quoi c'est pas les c'est pas les suivis scientifiques qui ont été le plus chronophages d'accord donc elle précisait mais quelle proportion par rapport au coût des études et des travaux et savoir si cette concertation avait été fait en interne s'il n'y a pas de prestataire alors non on n'a pas pris de prestataire on a choisi de le faire en interne parce qu'on trouvait que c'était quand même un peu le cœur de métier aussi des conservatoires après honnêtement ça s'est bien passé on a eu de la chance on a eu deux trois blocages que ce soit avec un partenaire en plus les blocages n'ont pas été là où on les attendait on a été par exemple très bien soutenus par les chasseurs et les pêcheurs aucun souci c'était nos plus grands soutiens on va dire même du début à la fin du projet par contre l'association partenaire qu'on a sur le site depuis longtemps elle a été elle a mis les deux pieds contre le mur et puis à côté de ça on a enfin voilà on a pu faire une concertation relativement sereine on a eu deux trois blocages après avec un agriculteur ou des choses comme ça qu'on a réussi à résoudre aussi au fur et à mesure mais globalement étant donné qu'on était bien soutenus par beaucoup de groupes locaux que les gens c'est quand même reste quand même rural donc les gens qui sont chasseurs sont aussi souvent à la commune ou à la commune ceux de la commune ils connaissent les gens qui habitent enfin bon voilà on a une bonne dynamique et ce qui fait qu'on avec le recul je trouve que ça s'est bien passé qu'on n'a pas eu besoin enfin je ne referai pas autrement on va dire je n'irai pas forcément chercher un partenaire extérieur parce qu'aujourd'hui on a acquis une légitimité et puis un niveau de dialogue sur place qui est énorme quoi et bien oui merci beaucoup merci beaucoup Sylvie je pense qu'on va arrêter pour les questions ici on a bien respecté le temps je vais maintenant j'arrête ton partage d'écran Sylvie et je mets le mien c'est tout bon voilà c'est la fin de cette session pour aujourd'hui je vous remercie vraiment donc les intervenants pour vos interventions votre partage d'expérience c'était très intéressant c'est vrai qu'on n'est pas tout à fait habitué à aborder les choses à la race sous cet angle de la concertation du dialogue territorial et bien ça fait du bien donc j'espère que ça vous aura plu à vous tous aussi je remercie également l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse qui finance qui participe donc au financement de cette journée le CEREMA également qui nous a bien aidé dans le montage de la journée voilà normalement on aurait dû organiser cette journée chez eux ils nous avaient bien aidé pour la logistique ça c'est pas fait mais on espère bien pouvoir le faire une prochaine dans leur salle à Brons on vous diffusera donc les supports de présentation normalement aujourd'hui le lien de rediffusion si tout va bien en fin de journée ou sinon ça sera demain et également le lien pour la visio de jeudi donc vous avez le programme sous les yeux j'espère que ça vous intéressera bien aujourd'hui on était plus de 80 donc quasiment 90 donc ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux pour cette journée voilà bah écoutez je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à jeudi et puis si d'ici là vous avez des questions ou quoi que ce soit n'hésitez pas on est disponible bonne journée à tous au revoir merci et bravo pour l'organisation merci à toi merci